Sous-titres par Jérémy Diaz Salut ma gang de vous autres, bienvenue dans l'épisode de Faf and Furious, aussi que je reçois du monde intéressant. Et ce soir j'ai les gars du podcast Pouilleux of Destruction. Tu veux voir ma bite? Ça part en force les gars, les effets spéciaux pis tout, j'aime ça. Hé, attends un peu là, Gab, c'est-tu une croix inversée ou un pénis qui est en arrière de toi là, attends un peu là? Au choix, mais c'est une croix inversée au départ, mais c'est vrai que l'éclairage est vraiment plus puissant sur Discord que sur d'autres plateformes, actuellement on la voit plus deaf, mais ouais c'est kind of a pénis si tu veux, dépendant des PTSD, mais principalement une croix à l'envers, c'est supposé. Mais tu sais, satanique dans le sens, il y a toujours un gif de Garfield en dessous de ma croix de Satan, généralement. Oh Christ! On le voit pas beaucoup non plus. Ah ouais, ton écran est un peu trop clair, mais c'est Garfield, hein? Garfield et Satan, c'est les valeurs véhicules. Ok, je comprends, mais c'était pas partout de la première question que je voulais vous poser, mais je vais y aller dire, parce que tu parles de Garfield. Connaissez-vous l'humoriste Sébastien Turmille? Euh, car il est sûrement de nom, je verrais. Ah, ce gars-là, il est aussi, j'allais faire une joke, mais il n'y a pas de joke qui me vient. Il est fuck all connu, mais c'est un habitué du Daily Buffer podcast, puis c'est un méga fan de Garfield, puis c'est lui qui m'a fait découvrir, parce que, qui m'a fait vous découvrir, parce que lui, dans le fond, il tripe podcast québécois comme ça se peut pas, puis je pense que toi, t'écoutez vos épisodes, puis c'est lui qui m'a dit. Wow! Puis c'est un de mes meilleurs amis dans la vie, puis il a dit, il faut que tu reçoives les gars de Pouillot of Destruction. Fait que là, j'ai un bâton de lui, vraiment le pun en bas. Chris, man, peut-être qu'il nous a vu au Festipod, qui sait, j'ai regardé le visage, puis il y a un visage familier, en effet, j'ai sûrement déjà vu... Ah non, ça, c'est un ermite qui sort jamais de sauce tout seul, puis qui collectionne des BD Garfield. Wow! Ah ben, il est fucking fin. Quelle référence obscure, je m'entendais à quelqu'un que je connaissais, mais wow, c'est encore mieux, je le connais pas, donc autant mieux, Chris. Non, non, c'est pas le drômeur de Voyevod qui m'a dit, eh, Faf, je connais pas le drômeur de Voyevod. Fait que, première question, les gars, j'ai écouté plusieurs de vos épisodes, puis cette band-là revenait souvent. Le meilleur album de Pantera, c'est Power Metal, Change My Mind. Dis donc, je sais que... Ben, c'est l'album le plus rigolo de Pantera, en effet. Le comédic value de cet album-là est off the charts. 10 sur 10, album de riz. Ah non, je m'en parle... C'était pas encore Phil Anselmo. Non, c'était Phil Anselmo, c'était Phil Anselmo. C'est le premier à Phil. Les trois premiers albums. C'est le premier à Phil, oui. Oui, c'est ça. Les trois premiers albums, c'était un gars qui s'appelait Terrence Glaze, qui avait vraiment... C'était un Vincenille des pauvres. Il faisait quand même pas ses pay-jobs, mais je suis sérieux. Moi, mon album préféré de Pantera, et je respecte toute la carrière de Pantera, c'est Power Metal. Moi, je pense honnêtement... Un bon album, je te laisse parler, gamme. Ben, je veux juste dire, ben, tu sais, on a review l'album avec le chat pectoral, là. Pis y'a ce petit connerie du chat pectoral, pis ça, c'était avec le Vincenille des pauvres. Pis je l'avais quand même trouvé bon. Je me souviens d'y avoir donné des bonnes tournes. Y'a des tournes qui parlaient de cul pis de moto qui m'avaient bien plu quand même. Pis j'aime le vibe heavy power metal de Pantera. Je respecte au bout. Still, ça a pas marqué la culture comme il serait sur papier le vrai premier album de Pantera, Cowboy From Hell. Pis je pense que c'est encore le meilleur avec Surkut. Juste... Mais je peux comprendre... Ah ouais, t'es sur Great Southern. Toi, t'aimes beaucoup Great Southern, Train Kill. Moi, qu'est-ce que j'aime un peu moins des albums Pantera de la groove, qui est l'air que tout le monde connaît de Pantera, dans le fond, c'est que je trouve que les albums sont inconsistents. Cowboy From Hell est un petit peu moins épais, mais à moitié de l'album, tu tombes sur des fellers. C'est à peu près tous les albums, selon moi, là. Ah ouais! Ben, Great Southern, Train Kill. Y'a des astuces bonnes, tout le monde. T'es fucking sévère quand même, je trouve. Parce que si tu peux avoir plus que trois bangers sur un album, je suis généralement très content. Ah, OK. Parce que du fellership, là, y'a des albums, c'est juste ça. Y'a pas de tonnes qui... Toutes les tonnes se ressemblent, pis y'a rien qui sort du lot, t'sais. Pantera, y'a... Comprends, ouais. Mais là... On parle de quelqu'un qui a fait des balades non plus, t'sais. Pantera a toujours été fort des balades. Moi, pis Dominique, on les aime, on a déjà parlé des balades de Pantera. Ben, Cemetery Gate, c'est tabarnac. Ah, c'est des bonnes balades, ça, man. C'est des solos de guide de feu, t'sais. Enfin. Ah, pis la... Dans le temps que... Ben, Phyllis Salmo, t'as encore une crise de voix pour faire les growls, pis tout, là. Mais dans ce temps-là, non seulement il était capable de faire ça, mais il était capable de faire ça, Rob Alford, t'sais. Ah, ouais, y'avait un nested range de fou, là. Pis le swag, hein, aussi. On s'entend. Je trouve que je te peux comprendre, tu préfères sûrement à cette époque-là parce que leur look est d'enfer, là. C'est pas atteint de prouver comment... Ah, ah, oui, ça, par exemple, le look, là. Ah, c'est-tu qu'ils sont laids? Ah, ils sont laids et beaux en même temps, autant que, tu sais, ça. Je sais pas si t'avais entendu parler de l'histoire, mais Jim Edfield était débarqué chez les parents de Dimeback, Daryl, pis Dimeback, qui s'appelait Diamond, Daryl, dans ce temps-là. Ouais, elle habitait encore chez ses parents. Pis il l'avait emmené dans sa chambre parce que même à cette époque-là, Dimeback avait la réputation d'être un guitariste de fou-brac, fait que Jim Edfield était débarqué là. Pis quand il a vu que sa chambre était remplie de poster glab, il s'est mis à cracher ses posters qu'il y avait dans la chambre à Dimeback. Pis la réaction de Dimeback, c'est qu'il est parti à l'air, pis s'est mis à cracher ses posters lui-tout. Pis c'est là qu'il les a arrachés, pis ça a été le début de... Qu'est-ce qu'il a amené à... Qu'est-ce qu'on connaît de Pantera, les cérimants questions. Wow! Wow, ça c'est spécial comme anecdote, je connaissais pas ça. Au niveau vestimentaire, ils ont décodé beaucoup de trucs, tu sais. Le métal était tellement cheveux longs. Au final, Zemo, il y a un des premiers qui a débarqué Coco, pis il a monté que c'était fucking badass. Les grosses shorts cargo, on était tous en skinny jeans, la poche toquée comme un drag queen avant qu'il fait, « Hé, tant que, là, on va porter des shorts du Planète Rock, Steve. » Mais, tu sais, il a amené ça, ça a amené un petit swag. Pas hip-hop, parce qu'il y avait aussi les gars du trash, là, qui frôlaient un peu avec ce swag-là, les grosses penzlages, tu sais. C'était anthrax. C'était street. Pantera, ça avait un street cred. C'était plus dur, tu sais. C'était pas de la musique de feuillet, là. Non. Pis, tu sais, ça a amené que, dans le fond, les bandes thrash, il y avait... Quand Grudge est arrivé, pis qu'il a tout tué, qu'est-ce qu'il y avait dans les années 80, les bandes thrash avaient genre trois avenues. C'était soit tu y vas d'Irvana, soit tu y vas Alice in Chains, ou soit tu y vas Pantera. Tes anthrax, exemple, on choisit Pantera. Il y a un beau crossover que j'ai bien aimé, moi, des derniers aussi. Tu te rappelons... Oui. Ben, tu sais, tout ce qui est entre D.A. Wright, qui frôle avec le punk, pis le métal, ça, c'était tellement bon. Ça venait du Corrosion, comme de For Me T, pis des bandes comme ça, là. Je connais moins, je connais juste de noms, mais je pense qu'ils sont dans ce courant-là aussi, effectivement, avec Crossover. J'ai pas connu la période de Crossover, Hardcore, de Corrosion. J'ai commencé avec Deliverance, moi. Moi, je les ai toujours perçus comme un band de rock avant un band de métal, fait que il faut encore que je backtrack, pis que je me tape les autres albums d'avant. Ouais. Je sais pas si vous écoutiez Music Plus dans cette année-là, ben, toutes les fois qu'un band de métal sortait d'un album, genre Motley Crue, ou même Maiden, si tu disais, écoutez pas ça, écoutez du Corrosion of Confirmity à la place. Ah non, je me rappelle pas de tout ça. Oh, écoutez la... Écoutez ses reviews de Slayer, à un moment donné, il a arrêté, là, mais il était tout le temps prêt de citer Corrosion of Confirmity. Regarde, on vient déjà de passer 10 minutes de cette question, là. Je pensais que ça aurait duré 30 secondes. Ah, c'est le fun de j'ose ça avec du monde qui connaît. J'aurais été ajouté 10 minutes en disant que Chris que j'aime bien avec Bonne à cette époque-là à le standardiser, le God Beauty québécois. Oh! Est-ce que c'est dans le temps? Très, 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 très d'accord. Elle était non seulement cute, mais très, très, très dynamique, puis le fun. Mais oui, après affronter des gros métalèbes, elle était toujours pertinente, puis il y avait un bel anglais, puis elle était belle. Car, là, c'est une... Elle, c'est une journée. Cool, girl. Juste pour me remettre dans le... C'est pas indiscret, vous avez quel âge? Moi, j'ai 38, vous autres? J'ai eu 42 jours, je pense que ça le va être du tout. Bonne fête. Merci, c'est nice. Ah, mais... 42. 42. 42, OK, OK. Vous avez connu Musée Plus, vous avez commencé à écouter ça 94 à peu près? Comme tout le monde, le bouge de l'homme aime. Non, ça, je l'avais jamais 5 ans quand ça a starté, ou 5, 6 ans, je m'en souviens. Pas le plus de clips que j'ai vu dans ma vie, c'était sage, c'est dame, c'est de... Je ne veux pas... C'est ça, ma FM, les cow-boys. Le fucking name, bro, le fucking name. C'est pour ça que tu triples le David Lynch de même, pis tout. C'est clair. Le fucking name. T'as part de quoi, tout ça, là? T'sais, moi, j'suis un enfant de la Bamba, pis cette affaire-là de Men at Work, qui est complètement débile. Le... New Wife des années 80? C'est vrai? Ouais. Ah, vraiment. Pis les Tears for Pears, Van Halen, genre, quand j'étais jeune, j'étais fasciné par la musique, pis je le suis encore. Ouais, faut savoir qu'on est pas juste des métalettes, là. Moi, j'ai beaucoup de rap derrière la cravate, sur scène et en mélanement. On étudiait en jazz, moi, pis Dom, au Cégep, à Alma, à l'époque. C'est là qu'on s'est connus, d'ailleurs. Les deux seuls gars, c'est ça, c'est une relation T-shirt. J'avais un T-shirt d'Exhume, il y avait un T-shirt de Martechen, non, c'est ça. Oh, bro, on a quelque chose à se dire. Non, mais tout de suite, c'était genre, ben, man, on peut pas pas se parler. Je pense que c'est ça, j'avais dit, Martechen, tu les écoutes pour rire ou pour de vrai? Pis tu me dis, je comprends ta question, mais je les écoute pour vrai. Oh! Je sais pas comment on va la raconter, celle-là, mais à chaque fois, c'est drôle. Mais une question d'Off the Blues, ça même, c'est pour ça qu'on a autant des bannes de metal techniques au Québec parce que le fait que tous nos cours de musique, faut que ce soit que c'est jazz ou classique, pas secondaire. J'oserais prétendre qu'au Québec, on a toujours un petit côté curieux à notre musique, au goût de l'expérimentation, tu sais, notre tech debt versus le tech debt européen est généralement jazzé, moins mélodique, mettons, tu sais, c'est plus genre un genre de free-form tech debt, tu sais, ça découle justement du debt U.S. comme du fuckation, c'est juste que, tu sais, dans les années 90, tu as une cryptopsy qui ont monté le BPM au sommet, tu sais, puis tu as les autres bannes qui ont suivi, tu sais, il y a des nouvelles techniques qui sont développées, puis on a notre son à nous autres parce que c'est nos studios, tu sais, à nous autres, à Saint-Zénon, tout le monde est passé par là dans le temps, puis c'est ça, tu sais, la compétition était féroce à ce moment-là, puis ça a donné des bannes qui vont plus vite l'un que l'autre. Ben oui, puis, moi, je me rappellerai tout le temps, j'ai un de mes amis, puis moi, on avait été voir Cataclysm, puis j'étais jeune, puis les gars avaient arrêté le concert pour bâcher un de leurs membres qu'est-ce qu'ils venaient de faire une fausse note, t'es tout, t'es dans fucking Cataclysm, t'si, tu fais, elle joue comme du monde nous coller, c'est-à-dire que c'était le côté technique qui est important, là, le côté technique qui est important. Surtout que c'était pas si c'était pas si t'être que ça Cataclysm dans les années 90. Ouais, c'est sûr, ben si je compare ça avec Flo Mounier puis Cryptopsie, là, ouais, mais ça, c'est, mais quand que le monde a découvert non-so-veil le tabarnac de Cryptopsie, ça l'a tellement ouvert, non seulement pour la production, genre, j'en parlais cet après-midi, tu dis, c'est drôle avec les gars de... Tu veux voir ma bière, tu sais, Garby, c'est-à-dire. Ouais, Necrotique Burger, ça, c'était là pour me dire qui c'est que j'ai interviewé cet après-midi, quand. J'ai connu, fait qu'ils me l'ont jase. OK, OK. Mais tu sais, qu'est-ce que j'aime de Non-so-veil, c'est qu'en plus, t'as le drum, on dirait qu'il joue en plein milieu d'un marécage ou je sais pas trop, puis le blast beat là-dedans, j'ai pas mal sûr qu'il y a des drômeurs qui se pensaient bon, qui ont fait, bon, OK, j'ai une nouvelle technique à apprendre. C'est fascinant aussi comment ce band-là, au niveau du tempo, c'est postage. Un band, t'as toujours l'impression qu'il accélère. Flo Minier, il est très particulier là-dessus, il va très, très vite à un point. Tu te crées qu'à la limite, c'est le band qui tient le beat, ce qui est plutôt rare, mais c'est le band qui tient le tempo, puis c'est lui qui drive de l'avant puis il bouge tellement dans le tempo. C'est ça qui fait que c'est fucking impressionnant. C'est toujours plus vite que vite. Même des fois, quand le band fait OK, on va suivre Flo, tu te regardes en pleinement dans le corps, tu écris ce qu'ils sont rendus vite. Fait-il que le prochain break-bomb, il aille chercher le tempo d'habitude parce que là, Flo s'est énervé puis ça a tout touché la toune de l'avant. Mais ouais, c'est ça. C'est ça que t'es fou. Parce qu'à Star, il joue avec des click-tracks, tu sais, c'est... Le band, en tout cas, ils pensent pas qu'ils se fichent juste à Flo, parce que c'est très, très différent de la première fois que je les ai vus début 2000, tu sais. T'as The Great Cornelio qui dit le démo de Cryptopsy Urgental Exhumation fut une révélation à sa sortie. Je sais pas si... Moi, je l'ai pas connu. Je sais pas si ça vous dit de quoi. Ah, OK. C'est un fucked up bon démo. Il y a bien du monde qui le préfère même au premier album. Il y a juste quatre tracks. Tu sais, notamment Back to the Worms originale est vraiment meilleure que celle-là avec Mike Salvo sur And then You'll Beg. Dans le premier album, il y avait-tu Lord Worms comme chanteur ou si t'arrivais à appérer? Oui. OK. Il y a les trois premiers avec Plus Once Was Not dans les années 2000, c'est Lord Worms. OK, parce que lui et tout, c'était quelque chose live. Il y a une vidéo de lui que non seulement il mange des verres, mais il en fait manger à du monde dans la foule. Je trouve ça intéressant. Un mythe, c'est la belle époque qu'on appelle ce podcast le pré-Internet. Dans le pré-Internet, t'avais les bouches à oreilles et ces mythes-là qui se véhiculaient juste « Hey, ça a l'air que le gars mange des verres de terre. » Tu pouvais pas le savoir tant que tu y allais pas fucking pour... Ouais, ben oui. Il mange des verres de terre pis ça se passe. Pis ça créait un hosticule, t'sais, des trucs qui aujourd'hui seraient un peu éphémères ou gimmicky. Chris, pour les gars de notre époque, c'était « Mongols raide, » ça se rendait au Saguenay en Beauce pis t'avais ce mythe-là, t'étais reconstruite où non seulement le band est « Mongols », le chanteur, c'est un hostie de « Mongols » aussi, t'sais, pis là, ça créait de la sauce au bout. C'est ça qui est un peu plate du poste Internet. On a perdu beaucoup de mysticisme dans les caractères métal pis les personnages. C'était le fun, cette époque-là, où tu créais un truc au-delà de la musique. T'avais pas de selfie avec Glenn Benton. Fait que vous, c'était pas ce gars-là, c'était un vrai trou de cul. Là, elle se tâche comme un demi-trou de cul, t'sais, genre, on a vu sa facette plus le fun pis ça a tout lâché. D-16, c'est plus méchant. Ah, il y a un selfie avec Glenn Benton, c'est comme une antithèse visuelle, c'est grave. Avec sacroi, en fait, à inverser le... Je sais qu'il s'appelle le chanteur de D-16, là, C'est drôle, parce qu'à toutes les fois j'écoute des Youtubers qui parlent de bétal, ils ont toutes une anecdote que Glenn Benton a été une marde. Ah, il est pas déchiré. Ça a l'air d'un gros grognon, pis t'sais, j'ai pas y en vouloir, là. Dans le métal, c'est tellement souvent brun, autant médiatiquement que ça assigne, que si t'as une grosse carrière, t'as 50 des shows le fun qui marchent bien sur des roulettes avec des bonnes affaires, pis 50 des shows de marde dans des salles brunes pas de tête, qu'est-ce-tu, avec des kits de marde. Fait que t'sais, des fois, une cote, grosse affaire, pas de t-shirt de decide, c'est un fâché dans un autre salle, l'année, il vend pas de merch avec une pancarte très passive-aggressive, pis l'année, si tu le vois dans un autre shot, il chiale après le kit, le monitoring, c'est de la marde, des trois cartifs, c'est comme, bro, ça va, c'est cool, mais de toute façon, tu vas pas aller le voir heureux, comme du dom, ça fait partie du truc, c'est correct, tu vas pas aller voir Glabeton faire, merci tout le monde, c'est sûr, tu l'appeler Glabeton, t'es sûr que t'sais, au moins, on se rendra pas, on peut voir un moment, qu'on va voir Glabeton sur TikTok en train de faire une danse, est-ce que ça serait lourd? Oh, ça serait lourd. Ouais, il créerait de toi, là, il va s'en charger à notre assainuée. Mais lui, dans les années, à ses débuts, c'est un des bandes que les bandes norvégiennes trollaient, un des bandes death metal qui a des bandes norvégiennes trollaient, mais semble qu'ils envoyaient des... Ça se peut. Ça se peut, parce que c'est ça, les premiers black metal-là de l'Europe du Nord qui trippaient pas et justement, ils reprochaient beaucoup au métal américain d'être américain finalement, d'être gimmicky pis tout, pis qu'eux autres, c'était des choux pis qu'ils allaient ramener le métal dans ses pures valeurs violentes pis déchéantes pis tout. Ah, pis nous autres, on tripe démo! Nous autres, notre meilleur album de Voyez-Vo, c'est le démo, parce que c'est lui qui s'en a le plus caniste pis on est des vrais parce qu'on est... Ouais. Ah, c'est encore ça, ben t'sais, on a... t'as nos chums qui sont vraiment plus jeunes que nous autres, là, eux autres, c'est genre, non, non, fuck le premier album de Queen Rage, le premier album, c'est le démo, là, c'est le seul bon arrive, c'est comme... C'est pas Metalhead, c'est les pires hipsters, ils connaissent même pas le mot hipster, mais ils sont bien pires que nous autres, là, c'est comme, comme tu dis, Domini, c'est sort des belles obscures de faire, est-ce dans tes années, ça? Ben oui, c'est dans mes années, mais tabarnak, c'est le printemps, oui, c'est Slayer, c'est un peu, là, je cherche pas, les sort des trucs, absolument rien, non, mais, non, mais qu'est-ce que j'allais dire aussi, c'est que je pense c'est une affaire de jeunesse, parce que moi, j'étais né, tu sais, c'est en simonac que j'avais 20 ans, mais, parce que j'ai commencé comme tout le monde, mais j'ai commencé par écouter du... Moi, le premier album que j'ai écouté, c'était Rammstein, après ça, ça a tombé sur Metallica, mais à un moment donné, je me suis dit, OK, non, 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 j'écoute plus de Metallica, je suis méga-debt, on-l'i, pas Metallica, puis là, je suis tombé, mais je suis revenu à mes amours, mes vieux amours, à un moment donné, tu vieillis puis t'élargis tes oraisons, je suis encore un peu élitiste, avec certaines discussions, on va peut-être avoir tantôt, vous allez dire, quand même, il y a élitiste puis avoir du go, oui, oui, parlons de ghost, non, pas de suite, mais, j'ai eu aucun problème avec ghost. Et Repugnant Forever, hey, Repugnant, le premier band, qui est-ce que Repugnant, c'est le genie de Tobias, puis personne, en tout cas, c'est pas si on doit l'estimait tant que ça, mais l'album de Repugnant, ah, mais tu le vois, Tobias, parce que ceux-là qui ne savent pas, Ghost, le chanteur, lui, qui fait tout, Tobias, avant, il était dans un band qui s'appelait Repugnant, puis dernièrement, quand il en parle en entrevue, tu le vois qu'il est better, le gars, il était un peu amel, puis elle aimait ça, Repugnant Marche Plus, là. C'est tellement bon, je l'écoute encore tous les jours, man, pourrais ma blonde être tannée, puis surtout aussi, j'ai un petit revival de réputé cet album-là, donc je me suis niais pas le titre, mais c'est vraiment un classique, c'est riverbé, c'est poreux, c'est un peu punkish, les paroles sont un peu clichés stupides de cimetière, c'est punk de cimetière qui parle des démons, des zombies, mais moi, je suis un peu fan de ces clichés-là, des beaux, c'est des beaux U-A-G-H, pas ma part, avec un gros riff, tu sais, c'est genre bon, puis c'est excellent, mais bien fait, les structures sont intelligentes, c'est bien fait, excuse-moi, moi, j'ai juste une chose à dire, puis vous l'avez entendu, c'est en primeur, 15 ans, il y a une réunion de Repugnant, ça serait fou, ça serait écoeurant, on a l'excusé, ça va arriver, ça va arriver, t'as-tu chanté, Tobias, c'était un Repugnant? Oui, il chante, il jouait de la guitre, chanter, c'est un astide musicien, compositeur, arrangeur incroyable, moi, il y a beaucoup de mon respect, Go, c'est un de mes band préférées, j'en parle pas souvent au podcast, parce que, bon, il y a du monde qui sont choqués par l'idée que ça serait peut-être du métal, il y a des éléments, mais pas assez apparemment, ça fait que... Ben, la discussion est pas là, pour moi, premièrement, je disais, bon, chapeau à Go, c'est parce que, tabarnac, ils se sont rendus aux arénas, moi, je pensais qu'ils auraient arrêté aux grosses salles, mais les calistes, ils se sont rendus aux arénas, première des affaires, fait qu'ils ont compris quelque chose que, ben, d'autres bandes n'ont pas compris, la seule affaire, tu sais, c'est que, j'étais au dernier show de Ghost à Québec, ouais, j'y étais, j'y étais, ah, ma chum de fille, j'ai plusieurs amis en réalité qui sont méga fans de Ghost, j'en ai même une qui a toutes les fois, elle va se maquiller 3-4 fois par année en Ghost, pis si, par exemple, pendant un bout dans le concert de Ghost, j'ai une petite réflexion, je me suis dit, Chris, même Nickelback, ils vont pas d'où de même, il y a eu cette, j'ai eu cette réflexion-là, mais encore là, l'album, j'ai réécouté l'album, il coule bien, est-ce qu'on peut vraiment réserver cette statistique-là à la musique violente, je pense à un d'où, mettons, comme Mortis, qui fait du Don Johnson, je connais Mortis, il a l'air d'un gobelet, il est un peu laid, lui, j'ai un bel swag à Mortis, mais bon, c'est quelqu'un qui a regardé l'extérieur, il va se dire, oh, c'est du power médiéval weird, ou du black médiéval, pis tu dis, non, non, c'est du Don Johnson, parfois un peu cringy 80, fucking bon d'ailleurs, mais tu sais, Apparel's like God est dans ma playlist, moi, ah, t'es un gros fan de Don Johnson, généralement? ben, pas gros fan, mais tu sais, Mortis, il a eu, oh, c'est l'ancien B6, je pense, d'Empereur, qui a starté sa carrière, qui a starté sa carrière, mais je pense qu'il était B6, c'est-tu ça, ou en tout cas, il était bassiste d'Empereur, sur le premier album, pis après ça, il était, avec ses ailes, ouais, sa chauve-souris, il s'est emballé, ah, cette pochette-là, elle est exquise, celle-là, urbaine, au-dessus d'une ville, de Stargate, ouais, parce que, il va falloir que je l'écoute, à un moment donné, j'ai jamais trop, écouté de Mortis, baisse musique de jeu de société, pour vrai, quand on joue à des trucs, zombicides, ou n'importe quel petit board game, tu veux être en ambiance un peu glauquie, jeu vidéo, le fun, Mortis, c'est là pour toi, ben, tu sais, si je reviens à la gosse un peu, tu sais, un band que je bâche tout le temps, là, de ces derniers temps, c'est Mott l'écrou, parce que, ça attire en innocent, mais, à part John Five, là, si John Five serait pas là, cette band-là, ça serait rien, là, il y a fou de monde qui disent que, même, Nicky Six, je joue pas pour de vrai, pis, Vincent Hill, non seulement, il est plus capable de chanter, il est plus capable de prononcer, c'est monac, ah non, ça, ça, c'est débileux, c'est de valeur, parce que, pour moi, tu sais, ce qui faisait que Mott l'écrou était si bon, c'était Mick Mars, pis, ils ont manqué de respect, tout le temps qu'ils étaient là, t'sais, pis, c'était vraiment, pas cool de leur part, parce que, c'était lui le talent, t'sais, Tommy Lee, pis les autres, ils ont des good looks, là, mais, moi, je trouve qu'ils suckent. Ah, il y a des estis de bons riffs, je chante à The Devil, excusez, mais les riffs de guitare, là, là, mon dieu, pis, Too Fast for Love, qui est une version aiguë de Motorhead, de ce petit. J'aime bien, Kickstart My Heart, là, quand, Big Mac 103, là, à un moment. Ah, Big Mac Wonder 3, c'est excellent, est-ce que c'est bon? Répondre à Max Pagé dans le chat, qui dit, salut Max, d'ailleurs, il dit que les seuls qui ont pas le droit au Carp Spine, c'est les hosties de Black Metal chrétiens, Ben... Hard, c'est bon! Hard, le groupe Hard, c'est bon! C'est un band de Black Metal chrétien? C'est le band de Black Metal chrétien, ils ont juste sorti un album, ça commence avec des cloches d'église, c'est Australia, son but, c'était vraiment de faire chier, les bandes Black Metal, et j'ai déjà été dans un forum Black Metal pis je me suis fait banné parce que j'ai été dit du bien de Horde. Allez tout chier, c'est bon Horde. Ça nous aurait pris tout les derniers pods qu'on a parlé de Striper, ça a comme fucking délivré dans le vortex chrétien metal, pis je sais pas sur le drop, on a tellement, avec le public, on a raté, je pense, écoutez, ça se peut que quelqu'un ait dropé ça, au travail, le death, sérieux là, Faf, le deathcore chrétien, Oh mon Dieu, c'était insane, mais ça je connais pas ça. Tu sais, t'as eu du métal chrétien, P.O.D., qui ont fait une ton Abortion is Murder. C'était quand même assez whack, mais ouais, je me souviens, mais c'était pas leur grouette, P.O.D., c'était quoi le grouette? We are, we are, the youth of a nation, we are, we are, mais... C'est toi. Là, il y a Will Perry. C'est vraiment, dans le même vague, tu sais, les industries pleines de Nuitaldum à la Butterfly Baby, pis Crazy Town, ce shit-là, pis il faut vraiment tout ça, eux autres, il y a une espèce de Bret Hart, comme Hider, ah, c'était mauvais, en tabac. Mais des bonnes rock chrétiens, il y en a une couple, sur une bâtisse, il y a eu une grosse vague de Van Glam chrétien, hair metal chrétien, justement, si tu n'es pas... Striper, Striper, c'est fucking bon. Moi, j'ai guette mon respect avec le petit podcast qu'on a fait là-dessus. On était à plein de l'écouter, j'ai écouté un documentaire sur le band, pis... Michael Sweet, il y a eu le chanteur de Striper, il y a eu une popée de carrière solo, pis il a sorti deux albums, je pense, avec... Voyons, c'est-tu... On en a parlé d'hommes... Sweet and Lynch, George Lynch, en tout cas, non, c'est... Michel Sucré, il est très, très bon. Michel... Ce qui était très gros, c'est ce qu'on disait un peu au podcast, c'est que les... Luke Christian ne voulait pas plus d'eux autres que les métallèdes de Satan méchants, t'sais, fait que c'était barge d'être authentique comme ça, regardez. Et musicalement, c'est très legit, ils n'ont rien à envier aux autres bandes de hair metal des années 80, même que... Le duo de guitare est absolument hallucinant, pis la voix de Michel Sucré est très sucrée. Si on revient à Gauss, t'sais, là, on a eu Gojira qui a passé aux Olympiques, fait que je suis content parce que ça va probablement les mettre au stade d'aréna, les prestations aux Olympiques, en tout cas, j'espère. S'ils n'étaient pas déjà, Gojira, c'est vrai, fucking yo, je pense qu'ils sont déjà des arenas, for real, d'où les Olympiques, mais ça, c'était fucking beau, pour vrai, j'étais tellement content pour la culture, c'était bien fait, c'était pas cucu, les têtes coupées, le sang, la colère émotionnaire, j'étais fucking content à le chier, ça aurait pu mal représenter le truc qui est le métal en 2024, mettons, mais ouais, Gojira, dans toutes les influences qu'ils ont, puis dans l'impactualité technique de leur musique, c'est parfait, si tu pouvais pas, plus que ça, les normies avaient vraiment hate, puis ça a déjà backlash total avec les normies, on s'entend. C'est quoi ça, les normies, excuse-moi? Ah, les normies, le monde qui sont non-métal, qui écoutent la radio, mettons. OK. Ou le monde qui écoute du métal, mais qui écoute juste, je sais pas, Trivion, puis Ark and Me, là. genre. Fait que, ouais, ça a de l'énormies, mais en tout cas, il t'sais, il y a plein de monde qui sortait d'autres bennes français, ah, il aurait pu mettre ça, ça fait comme, mais ça, c'est du gros Chris de Black, ça aurait pas passé, ça, c'est du gros Tech Dead, tout le monde s'en crie, ça fait rien avec de la musique d'honneur. Pis il aurait pas mis le travaux mis aux Jeux olympiques, là, ça aurait pu aimer. C'est la puissance du pouvoir. C'est tellement bon, la puissance du pouvoir, là, caliste que ça serait fait de l'Olympique. Ils ont juste pas pensé, parce que je pense que c'est trop récent la puissance du pouvoir, c'est un nouveau truc d'Ultra Vourmi, mais pour les Olympiques, ça aurait été fou, tu veux dire, vous l'aviez votre anthem, il y a zéro message à part que la puissance c'est puissant, c'est fucking drôle. J'entends à Ultra Vourmi que le premier album, Monsieur Patate, mon ami, avait acheté l'édition ultra limitée qui venait avec le papier de toilette Ultra Vourmi, la brosse à dents et la pâte à dents Ultra Vourmi. Donc, c'est de l'artefact, ça? Six mois. Et mon ami a joint une sec religieuse et s'est tout débarrassé. Genre, il fallait qu'il apprenne à se débarrasser de ses objets, fait qu'il a tout crissé ça au vidange, le tabac. C'est une curieuse histoire, ça? Oui, oui. Spécial. On sait d'Ultra Vourmi à la religion. Oui. Salut Steve, tu t'écoutes, j'assume mon commentaire. Il y a pas un moment qu'on va arriver dans notre vie pis qu'on va faire « Je suis un hostie de dégénérer, il faut que ça change. » Ça y est, il est arrivé fort. Ouais, pis là, j'ai tourné en rond, mais là, vous avez votre podcast qui s'appelle « Boy of Destructions » pour parler, pas de peur, mais tu faisais tout le fun à jaser les gars. Santé, Faf. Ben, santé, moi, comme tu bois, depuis tantôt, je bois de quoi qui est pas bon pour lire un. Ça, c'est un titre, mon titre récemment chez Dano Cinco, la trisèque, c'est fait avec du houblon peachering, pis ben, le houblon peachering, ça le dit, il goûte la pêche, c'est fucking bon. Fait donc une bonne IPA, 6.5, ben tu sais, c'est pas double IPA, c'est IPA là, mais fucking juteuse, bien jaune, bien tropicale, pis pêche, 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 astuque, c'est bon. Tant qu'à faire, je vais présenter la mienne parce qu'elle est pas donnée. La Blueberry Gobbler de broski, c'est juste un estu de dessert liquide, ça goûte exactement comme c'est présenté. La bière au bleuet? Ben, c'est pire que ça. C'est la tarte au bleuet, man. Ça goûte la cannelle un peu, il y a du jus de bleuet là-dedans. En fait, c'est ce qu'ils appellent les smoothie beers, mais ça reste, il y a quelques brasseurs qui se tentent à de ça. C'est un peu tannin les smoothie beers parce que si t'es en canne, il faut que t'es vendre vite au dépanneur parce que ça périt vite. En fait, à l'inverse, une autre bière au fruit, c'est de la purée de fruits auxquelles ils ont ajouté de la bière. Fait que le fruit n'est pas fermenté. Fait que c'est vraiment, comme il dit, c'est un dessert. Ils en ont différentes sortes. Ça se trouve surtout chez Bruce Kee pis ils ont quelques cannes. C'est les seuls brasseurs qui se permettent de faire des cannes d'indépendants parce qu'ils savent qu'ils vont les vendre vite. C'est particulièrement, il y a une hype, mais c'est pas de la bière. Attendez, vous pouvez prendre un goût de bière, c'est vraiment un smoothie beer, ça le dit, c'est une purée de fruits avec de la bière. C'est un fucking bondo. C'est comme manger une fille diabétique qui a trop mangé de bleuets, mettons. Ah, carly sweet, bien dit. C'est une belle métaphore. C'est parfaitement bien dit. J'espère que Bruce Kee ont entendu ça pis ils vont le mettre sur le board du bord demain. Un goût de Harley... On a la description en arrière de la canne. Un goût de Harley Quinn au bleuets. Harley Quinn au bleuets. Chris, c'est bon même. Ça marche très avec le hard-time. Je le jouais. Pourquoi personne ne me prend comme consultant en publicité, Simon? Je suis un génie. Ça va bien. Je suis complètement d'accord. Vous êtes commandité à votre podcast par un dépanneur, je pense. On est commandité par le dépanneur La Ressource à Boucherville. C'est des sweethearts que depuis, je pense, ça a pris peut-être une couple de mois pis qu'on a juste commandité là pis depuis ce temps-là toutes les semaines on a de quoi à boire à notre podcast. On découvre des trucs vraiment fantastiques. Ça nous sort de nos zones de confort. Beaucoup de plaisir. Parce que... C'est vraiment le fun. Ce que j'allais dire, ce qui est mieux que d'autres commanditaires, c'est qu'on a de la bière de 70 à chaque semaine de plein de brasseurs. Dans le fond, c'est un dépanneur un peu comme le Pélauzeau. C'est un dépanneur spécialisé en micro. Ils sont sur Semelle de Champlain à Butcher Town pis parce qu'on a un collègue, Jeffrey, qui est comme un peu le troisième membre de Fantôme de Pouillard de Destruction de Jeffrey McDermott, chanteur de métal qui est très connu différents, des couleurs différentes, des brasseurs différents chaque semaine. Chris, on est rendu à l'épisode 170 et on s'est fait un nostipalais avec le temps. On commence à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Chris, pis on commence à connaître nos top brasseurs pis tout. Pis ça, c'est un petit dette familial en plus. C'est une petite institution bien locale à Boucherville. Fait que c'est grisement pas Corpo. Fait que son fin, c'est Fred qui est le fils du père propriétaire pis tout. Pis Fred, il est un peu métalède pis tout. Ça a comme créé une petite relation de fun parce que Casey nous écoutait à l'époque props à Joe Derry pis à Dodo qui ont travaillé là qui écoutaient pour Yor Destruction. Fait que c'est encore là Jeff qui est notre comme notre troisième animateur dans le fond. Lui, il reste à Boucherville. Il allait là à tous les jours chercher de la boisson. Quand vous dites Jeff, votre troisième animateur, c'est-tu comme le troisième gars qui était avec les grandes gueules que personne ne savait son nom pour qu'on s'en collissait ou? Non, il est pas mal là. Non, il est pas mal là. Non, c'est particulier. Ce qui est particulier, c'est que le podcast est parti avec moi pis Dominique pis il y a des gens qui se sont greffés un peu au podcast à long terme. Jeff était quelqu'un qui appelait C'est Ligne ouverte tout le temps. On a parti le podcast au départ. Il appelait tout le temps pis comme je le disais, c'est un chanteur qui est connu, il a du talent pis tout. Fait qu'il débarquait, on écoutait de la musique avec, il remettait des références pis à long terme à un moment donné, on est comme fait Chris, t'es tout le temps là. Fait que devient un moment du podcast qui rajoute de la dynamique. On est de plus en plus à un moment donné, il est vraiment devenu, il fait part of it maintenant. Il présente les bières que le dépendant nous donne à chaque semaine. Pis il fait le top 5. C'est vraiment un troisième animateur. Il est vraiment là pour faire toutes les activités avec nous. Il y a Maxime Depay, Maxipagé, qui lui écrit pour Torium Magazine, qui lui aussi s'est plugué. Même chose, il était là dans les chats. Il est là aussi dans ton chat. D'ailleurs, Maxime Depay, c'est un truc big up, bro. Pis lui, il était tout le temps là, il venait checker, dropper des bains. Écoutez ça, les gars. Fait que là, je me disais, hey man, t'es étonnant. Même pas lui, il a fait tout ça. À un moment donné, il s'est levé le matin, j'ai vu qu'il s'est mis employé chez Pouilleux, en description. Normalement, j'étais 20 croceurs. Je me disais, OK, tu vas venir, t'as une chronique d'abord, mon Christ. T'as une chronique à chaque mardi soir, t'as ton 10 minutes, viens-t'en. Mais ouais, c'est drôle que ça partit un peu. Fait que vous ne pensez à moi, Dominique, mais il y a Max et Jeff qui se sont prochés à l'équipe un peu. Parce que tu sais, quand j'ai eu l'idée de faire le podcast, je pensais que j'allais être tout seul. Puis là, c'est là qu'ils m'ont dit, non, il n'y a plus eu Of Destruction. Puis aussi, Souterrain, je pense qu'il y a un podcast Black Metal. Mais à part tout ça, avez-vous conscience de d'autres podcasts au Québec? Il y avait Metal Minded, mais... Oui, mais c'était encore le Québec puis le francophone. Allez, dis-vous! Mais oui, donc Gatina Tawa, tu avais Metal Minded, il y avait le truc Elder Skelter à... Mike Monette. Mike Monette, il y a ça. Il y a aussi un autre truc, le gars avec les favoris sur le côté, c'est un... Lui, il est plus OG dans les médias métal aussi. Donc, je ne me souviens plus de son média métal quelque chose. Mais oui, on n'est pas gros. OG, c'est quoi que tu veux dire? Original Gangster, expression hip-hop pour dire... Il était là avant que ça se passe. OK, excuse-moi. Merci de nous poser des questions à chaque fois qu'on dit de quoi être bizarre parce que peut-être que notre crowd est habitué de nous entendre dire des enneries, mais ta crowd, par exemple, ils doivent se poser beaucoup de questions. qu'ils viennent de la bosse calistes, ils peuvent entendre des... Non, je pense que je rendais une coupe de la bosse, mais je pense plus que ma crowd qui me suit sont juste habitués de voir du monde énergique parce que moi, j'ai l'impression que la moitié du monde me suit juste pour qu'ils se disent qu'ils vont probablement péter du coeur dans un live pour pouvoir être là. mais qu'ils risquent le gros pas en forme. Oh non! Avec le Will Pack qui est dans le forum, dans le chat en train de dire de la merde comme d'habitude. Le podcast, c'est pas Metal. Matrac qui anime ça, une émission MacMetal, c'est tout underground. C'est ça pour dire que les médias en Metal, on est tous dans... D'ailleurs, je lance un message au chat, si vous connaissez du monde qui a d'autres podcasts de MacMetal, qu'il n'y ait pas peur de dire de me contacter, je vais avoir des discussions avec tout le monde. Allez liker votre pouilleur de discussion sur YouTube. C'est tranquille, on est live tous les morts du soir à 20h. On fait des top 5, on fait des reviews d'albums, on fait des matchs de lutte simulés sur le PlayStation 5. OK, les matchs de lutte simulés, qui, qui, qui? Ah oui, on en discute, évidemment, c'est le sujet de la discussion de la soirée, on discute des deux artistes qui sont là, mais à la fin, on simule le match, il y a des votes, il y a un système, c'est assez interactif notre marde. Puis, oui, bien là, c'est ça, on est en King of the Ring, puis là, la demi-finale, c'est Chuck Schildenner vient de battre Dimebag Daryl, first round, puis ça va affronter fucking King Diamond sur la division droite. Puis l'autre bord, c'est Corpse Grinder contre Lemmy. Donc, on a une forte chance de Chuck Schildenner et Lemmy en finale, ça serait épique. Moi, je wish for une finale Lemmy contre Chuck Schildenner. Ah, moi, j'aurais fait King Diamond, c'est nice aussi, non? Lemmy, King Diamond, c'est fucking bon, mais c'est old school. Enfin. Mais c'est ça, c'est le Pouilleau de Sucsion. C'est pas le joli. Alors, je suis reçue, puis quand je vais reposter le podcast, je vais tout faire vos pleurs, puis tout, mais là, vous n'êtes pas sur Twitch Fuck All, vous, c'est vraiment YouTube, votre hood. Ouais. Ouais, je ne voulais pas trop compliquer, j'ai jamais un brainstorm pas plus tard que cet après-midi avec Dom en buvant de la bière, sûrement que la prochaine saison de Pouilleu, si on prend un break, l'année, après le temps des fêtes, on se prend un petit mois parce qu'on est vraiment fidèles les mardis 20h depuis des années, depuis la pandémie, si on est tout le temps là. Puis souvent, on prend un mois de break, un mois et une semaine, peut-être, au temps des fêtes qu'on est fucking écœurés. Puis je reviens souvent avec quelques corrections de concept, sûrement qu'on va mettre en audio Spotify, même si je trouve que notre truc est super visuel, les matchs de lutte, surtout, ce qu'on fait juste gueuler à chaque crise de move comme des caves, tu sais, j'écoute ça en audio, c'est quand même ok, puis j'essaie de faire le commentateur, mais un moment donné, ça ne marche pas, on se pile dessus, mais tout ceux-là qui ont un podcast qui marche depuis longtemps puis qui ont été, mettons, réguliers sur toutes les plateformes, viennent tous à la conclusion qu'à un moment donné, 60-70% de notre auditoire, c'est du audio only. Fait que c'est pour ça que ça vous avouait la peine d'être là-dessus, je pense. Ben, tu n'étais pas le premier à me dire ça, puis c'est ça, c'était ça l'argument, Dominique, ça te l'avait me dit aussi à dire, man, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui a un podcast qui a un produit d'automobile, ils écoutent ça dans leur char, puis Chris, tu n'as pas les yeux sur YouTube, puis moi, je sais vraiment là-dessus, le nouveau podcast 2.0 puis il y a des discussions, c'est visuel, on a des jokes, on a des invités, il y a des graphiques 8 bits, j'ai un générique visuel, on se donne le but pour des shit, mais au bout du compte, je pense que beaucoup de monde l'écoute audio puis quand Chris, moi dans ma tête, les gong-shows ont eu le même commentaire, il dit, Chris, il y a du monde qui écoute ça audio, cette affaire-là, je suis comme, des fois, c'est vrai qu'il y a du monde qu'il sente l'aspect organique de la chose, fait que j'essaie quand même d'avoir un petit pensée à ça, peut-être qu'il va falloir vraiment penser qu'il y a des gens qui ne nous en regardent pas puis être plus descriptifs au niveau verbal. Le présentement, il est en train de retirer son t-shirt et on voit son apple et il n'a pas qu'il y a de plus descriptif audio. Hé, on a eu une belle demande dans le chat, je pense que c'est Scrotum Velu qui est un nom très philosophique, il a dit, parlez d'autres, Quarton, on ne la parle pas assez souvent. Qui? Quarton, on parle du dos de Battery, dans le fond. Connais-tu Battery? Moi, je connais. Ben oui, Diab, non. On ne parle que gagne, Je vais statuer ça, je ne peux pas répondre. Ben regarde, on va avoir une petite discussion d'abord là-dessus parce que, parce que, tu sais, j'écoutais Metalhead Banger, Journey, puis toutes les affaires que Sam Donne a faites, il n'en parle jamais de Battery, mais c'était un peu difficile parce que Battery, c'était un one-man band que c'était Quarton qui faisait tout, puis il est mort fin l'année 90, ça fait que c'était un peu dur d'avoir des témoignages là-dessus. Décidément, c'est une légende du first wave black metal, il a fait du métal plus épique vers la fin de sa carrière. On a créé le viking metal dans le fond, on pourrait dire. Exact. Il n'y a pas un band de black metal qui n'a pas été inspiré énormément de son oeuvre. C'est respectable, mais je devrais, je dois avouer que je ne suis pas un giga fan. Ah, OK. Moi, quand même pas mal. Tu sais, ces albums qui sont une boboche, l'album est ponyme, je pense, puis The Return. Le premier album, ça a l'air que si Constance ne me rappelle plus c'est qu'il y a le temps que tu es capable d'entendre la tondeuse de son voisin. Tellement que ça avait été enregistré que tes voisins et que les moyens du bord. Autant que je ris un peu de ça, je suis quand même fan de la production de l'eau faille, des affaires produites. C'est quoi tes limites? Sont où tes limites? Je n'ai pas tant de limites parce que pendant un bout, moi, j'écoutais que du trash puis j'étais rendu à des démos de band trash russes parce qu'on dirait que pour les bandes russes, le gros ne va jamais exister jusqu'en 97. Il y a eu plusieurs années où ils sortaient des albums qui n'avaient pas d'influence Pantera parce que Christy Kestéta fait fan de trash des années 90. Je n'ai pas tant de limites que ça dans la revanche production. On est allé loin là-dedans quand même. Évidemment, je pense que c'est la limite commune que les gens vont connaître. C'est des trucs comme Analkon puis tous les projets de cette Putnam qui sont inécoutables. Le gars qui dromme sur ses jambes dans In Pale Norton ou The Forest, c'est quand même très stupide. C'est un peu qu'on y a de calme. Sinon, c'est un lag. Le QS Blast, c'est légitime. C'est de l'énergie brute. Je suis kind of down with it aussi, mais c'est un lag qui est le petit projet de mon gars. C'est juste du monde qui écrive des grincements de métal. Ce n'est pas un lag qui a été enregistré dans un oisile. On parle de la même chose. On parle de la même chose. Le mètre veut ça. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Nous autres, on a fait un review de ça, un podcast dans un live au mytoïde. Gros malaise. De toutes les affaires qu'on écoute des albums avec le calisme de podcast puis de tous les trucs que j'ai écoutés dans ma vie, c'est calissement angoissant. C'est-tu que ça a été long cette 40 minutes-là? Ça a été fucking long. Ah, vous l'avez écouté au complet? Ah, ben, moi, je l'ai fait. Je ne sais pas si les boys, ils m'ont menti. Moi, je l'ai fait. Je l'ai écouté au complet. Moi, je l'ai écouté au complet. C'est l'eau, écoutez. Épuisant. Épuisant. J'ai comme fini par faire une sieste dessus pareil, mais j'en ai quand même off-shivers, weird. Mais bon, que ce soit vrai ou non, l'album est weird, ça sonne la fucking dash. Hey, man, ça te pète un kit des écouteurs, ça, ça n'a pas de sens. Ouais, ça, ben... Crazy, yes, fuck. Ouais, ben, tu sais, il y a... Tu sais, mettons, un album comme Philosophème que même s'il y a une production boboche pis qu'il est enregistré avec un micro de casse-écoute, wow! Les riffs sont quand même là pis l'atmosphère est là, mais tu sais, t'as des albums l'offert. Tu sais, c'est comme Abruptum, d'exemple, je ne sais pas si vous connaissez cette bande de métal-là, mais quand ça tombe trop, ah, il est parti pis ça vient tout fucker mon visuel. J'aime ça. J'aime ça. Il va revenir. Il est revenu! Ben, j'ai rien touché, c'est fucking weird. Un peu. Ah, ouais, excusez, excusez, boy, excusez. Ah, t'es de retour dans toute ta beauté de ta spadeur pis ça a même pas plané de l'autre été que j'aime ça. Non, mais pour vrai, c'est bizarre. Peut-être une coupure de mon net. Désolé pour ça. Désolé, je suis là. Arrête de te toucher. Ben, je connais pas Abortum. Ah, c'est... Abruptum. C'est... Je... Je... Je connais le nom, mais je me rappelle plus de rien. Ah, gay, c'était dans la... C'est dans les premiers de la second wave of black metal pis le gars qui faisait tout, son surnom c'était Hit et il était un nain. Et comme... C'est déjà un nain. Ouais. Et... C'était plus le gars qui chantait dans... Dans, voyons, un peu dur. Ouais, il a fait... En tout cas, il a été dans énormément de projets. Pis son gros band, c'est Abruptum. Mais t'sais, autant que tu vas avoir un 3 minutes de guitare que là, après ça, tu tombes dans un 20 minutes. Il devait être inspiré du Dungeon City pis tout ça, mais à un moment donné, ça vient plus écoutable, là. Mais, t'sais... Mais, t'sais... Qu'est-ce que vous parlez de Stalag? C'est plus du noise que de la musique. Ouais, c'est un exemple de truc inécoutable, de comment on est allé deep dans... de se challenger dans ce qui s'écoute vraiment lourd. Sinon, du long, du long et du pénible, il n'y en a pas eu gros. Je suis quand même quelqu'un d'assez ouvert aussi à ce qui sonne de... Metal Machine Music de Lou Reed, vous n'êtes pas rendu là? De qui? Lou Reed? Lou Reed, il a sorti cet album qui s'appelle Metal Machine Music pis c'est juste lui qui a crissé sa guitare à terre devant un ampli pis il a enregistré un heure de feedback. On parle du même Louis qui a fait un album de Marde avec Metallica qui est inécoutable aussi. Ouais, c'est ça. À l'âme de tes mots, je perds tout mon respect. Ben, le... C'est pas si super. Mais... Je vous avais demandé ça tantôt, on va commencer dès qu'à parler d'affaires de Marde. Avez-vous un top 3 ou 5 peu importe de vos albums que vous haïssez le plus? On a beaucoup d'affaires qu'on a dit. C'est clairement... On y va sur un tour. Ouais. On peut s'en faire un chaque. On peut s'en faire un chaque. Commence. Tu as raison. Commence, Dom. That's it. En troisième position, je peux pas oublier, vu qu'on l'a peut-être reviewé au début du mois passé, le dernier de Metallica, 72 seasons. Moi, c'est une pièce. Tu vas le voir, Leif. Tu vas le voir, Leif. Ah, tu peux... Tu peux te dire de la même affaire. Ah, c'est ça. Je suis désolé, mais tu sais, j'ai pas le choix d'être honnête. C'est vraiment désastreux. J'ai vraiment... grincer des dents, mais pas parce que c'était agressif, mais plus parce que c'était désagréable. J'ai senti de l'influence Sum 41 par bout. J'ai pas haï à l'extrême, mais je suis loin d'avoir aimé moi. Non, c'est ça. C'est ça. Je peux comprendre pourquoi il y a des gens qui vont l'apprécier plus que moi, mais je suis un vieux fan et je suis trop accroché au bon vieux stock. Je trouve qu'ils ont rien fait de bon après Black Album. Parfait. Sinon, t'es deux autres. C'est dur au fond. Moi, je te dirais ce qui est tough là-dedans. Quand c'est mauvais, je l'en tiens pas. C'est ça. J'écoute beaucoup d'affaires à un point où Chris, souvent... Je regardais ma thèse. Chris, ça va faire deux, trois ans qu'on fait des reviews et Chris, on participait à la Metal Mind. Elles autres, il y allait quatre reviews par épisode. Mon gars, j'ai tellement écouté de mâle. Je me disais, Chris, c'est quoi les bens j'ai vraiment donné moins que 5 sur 10, moins que 4 sur 10, mettons, qui m'ont vraiment blasé et c'était long. Pour reste, c'est comme si mon cerveau les éliminaient. C'est tellement déjà rendu dur de retenir ce qui est bon que retenir ce qui est mauvais. C'est tellement dispensable, on se voit. Mais tu sais, tout ce qui est... Du générique shit, il y en a beaucoup dans le métal. C'est ça qui me frustre le plus. Il peut y avoir des bandes qui sonnent le cul. Bon exemple, Shitfucker. Ça, man, ça n'a pas passé pour tout le monde au podcast. Moi, j'ai adoré ça. Moi, j'ai aimé ça, Shitfucker. C'est cool, Shitfucker. Le premier album, il avait été vraiment plus mat avec. J'ai vraiment eu du fun avec. Il s'en est cool. Shitfucker. Parce que je comprends Nazi shit, c'est tellement drôle, je ne pouvais pas pas embarquer. Puis j'étais comme, man, il y a des affaires qui se veulent bien plus raffinées, qui vont sonner générique. Tous les bands de deckard techniques avec des orchestrations midi qui sont toutes pareilles à mon sens. Des fois, ça devient... J'aime mieux du monde qui ont de l'audace et qui aient moins de cash que des fois des affaires qui sont overproduces mais qui en reviennent au même que ce qu'on écoute depuis trois ans. C'est dur à dire ce que j'ai eu vraiment beaucoup, mais le dernier de Metaïka, c'est fucking platement pathétique. Je ne sais pas à quel point le dernier Winterson, parce que pour vrai, j'ai commencé la première tourne. Le fameux dernier Winterson, le fameux dernier Winterson. Attends un peu, ils ont fini par sortir la balle. Ils sont sortis. Ils sont sortis. Ils sont sortis il y a deux jours. Ils ont fini par sortir. Tant que tout, après 12 ans d'attente, on a droit à une poutine oversoakée de sauce. J'ai pas Winterson. Le premier est bon. Une seconde. Continue à parler. C'est ça pour dire que Winterson, l'album qu'on a review, le bleu classique d'homme, ça, c'est de la bombe. Un bombe. On s'attendait à du gold shit. Je ne sais pas combien de temps pour mettre en contexte des gens qui ne savent pas c'est quoi Winterson. Le gars qui lit Le Ben a demandé du financement à son public depuis je ne sais pas combien de temps. Il demande du financement à son public. Il a été allé chercher beaucoup d'argent à un point que tout le monde se fait des attentes de fou. Il y avait même demandé à un support. Puis son public leur a redonné le fucking spa. C'est d'ailleurs qu'il me disait dans le dernier podcast que j'ai fait tout ça. En tout cas, peu importe. C'est ridicule, c'est ça. Ça get meme, ça get caricaturale l'affaire. J'avais beaucoup d'attentes. Effectivement, moi je parle à l'intro, je parle à la première tourne, j'étais à la job, j'écoute des fois du metal au bureau, mais je n'étais pas prêt. C'était mon premier album du matin. Pour vrai, je trouvais ça saturé. Je me calais, ça ne respire pas puis j'ai tout de suite arrêté. Je vais l'écouter quand je vais être plus craqué, écouter du épic Blasby, plein de fucking arrangements. Parce que là, ça m'est soufflé. Il y a un gars qui dit Winter Spa, il faudrait qu'il s'enorme Winter Spa. Je trouve ça, c'est un sauna, Winter sauna. J'ai été pas entendu depuis deux jours, ils se font basher, il y a des mèches où j'ai entendu Winter's Come, Winter's Cam, ça n'arrête pas. Ça fait pitié. J'ai plus de... Justement, je pense que le mot pitié est là par rapport à Winterson. C'est vraiment tannant de utiliser ce terme-là quand c'est des petits bons musiciens qui ont fait un de mes albums de métal. Le premier était currant, mais le premier a starté un problème de santé mentale que j'appelle... Je n'ai pas de nom, mais les musiciens Melody Dead qui ne sont pas capables de déjà sortir, il y en a. Ils vont enregistrer leur album dix fois puis juste à cause qu'ils veulent avoir un 0,5% de mieux. Ils vont... Concentre-toi pour écrire des hosties drifts puis la production, ça devait être une deuxième pensée tabarnèque, mais ils pensent à la production avant tout. Ça a mené une blip. C'est ça qui a mené au dead core un peu dans un sens. Ouais, je suis quand même d'accord avec toi, man. Tu as mis le doigt sur un problème qu'on parle souvent, tu sais, à quel point toutes les bands se ressemblent, tu sais, les prods sont tous pareils. Parce qu'ils se concentrent plus à la prod que le riff. Pour rien qu'on a un revival du USDN dans les 3-4 dernières années, il y a tout ce qui sonne le vieux poreux puis le vieux Chris de Morbid Angel ou la vieille Chris de prod de Dash. Ben pas de Dash, moi j'aime ces vieilles prods-là qui ont de l'organisme, qui ont un peu de reverb humain, un peu de room, puis un peu de vocal, je sais pas, du reverb, ça fait du bien d'avoir de quoi de moins raffiner. Puis justement, on en a eu trop. Là, je pense qu'on a une direction peut-être plus prog, tu sais, les pendules sont comme ça un peu, mais le retour au Caverneux et au Cromagnon, ça a fait mon affaire dans les dernières années. Je pense à Nick Crouch, je pense à 200, c'est à la boîte. Ben autre chose, la Zero State. Zero State, toute la vague hard debt, là, qu'on aime bien. Bone Barrel qu'on a ici, j'ai eu Tribal Gaze. Si j'aime ça dire Tribal Gaze, parce que moi, je les appelle les gays tribaux à ce temps-là, puis c'est Tribal Gaze qu'on va faire. Mais à chaque fois, tu le dis, tu as Tribal Gaze, ça sonne super gai, violent, mais non, ça n'a rien à voir. Mais tout ça, pour dire, il y a un beau courant de tout ça, qui est, je pense, à contre-courant du Dead Car Over Produce qu'on a eu plus entre 2000 et 2010. Ça a fait du bien, en effet. Mais là, c'est le Tech Debt aussi. C'est cool, le Tech Debt, mais à un moment donné, ça guette trop tech, trop pro-tool, trop produit. Puis là, justement, 20 Buxpin amène Tech, mais on garde des belles productions au school, puis on garde une norme métal, puis un norme qui va être norture. Tu sais, des couleurs qui vont être plus littéraires que musicales, c'est ça qui manquait au Dead. C'est cool, être technique, mais il faut que tu ailles une image. Puis quand je vois les Godworms jouer dans du bleu puis de la boucane que tu ne vois plus rien, Chris, que je me disais à New Way, comment ils voient le nix, je vois juste de la boucane, du bleu, puis des toges. Mais that's my kind of shit. C'est pas assez cool. Oui, c'est cool jouer, être bon, mais c'est plus assez cool de juste jouer, être bon, être technique. Bring something, mais c'est du wrestling rendu là. C'est tout le métal. Pour les lutteurs, rendu là, c'est qui qui a plus de charisme, un truc unique, tu sais. C'est ça le métal, c'est le danger. Au début, c'était frais, c'était nouveau, ça fait qu'on ne savait jamais à quoi s'attendre. Puis c'est normal, justement, qu'après 40 ans d'existence, c'est ce métal-là, genre, quand il a stagné à quelque part, il faut trouver d'autres manières d'impressionner, tu sais. C'est pas facile de faire de la musique. Non, puis d'être différent. Je dirais, c'est plus facile, c'est pas facile d'être différent. Surtout aujourd'hui quand tout a été fait. Il y a encore certains styles que je trouve qu'ils n'ont pas encore été assez poussés. Comme exemple, on a eu le nu-métal dans les années 90, mais il y a beaucoup de monde qui disent que c'était pas tant du métal, c'est plus du corps que du métal. Fait que tu sais, exemple, pas I'm the man, voyons, c'est quoi la grosse toune rap-métal d'Anthrax, Bring the Noise. Bring the Noise. Un band qui fait des tunes à la Bring the Noise, ça n'a jamais été fait. Il y a certaines affaires qui n'ont jamais été faites. Puis encore là, moi je suis convaincu que Ghost a starté du cover d'Astronomy Domain. Moi je suis convaincu que le chanteur Tobias Swarge a écouté Astronomy Domain Malo puis il s'est dit tabarnak, il y a de quoi faire avec ça, il y a un nouveau son. Puis il l'a même dit dans les premières entrevues d'ailleurs. Fait que... Je sais que le rap-métal au niveau plus... Plus rap-métal qu'au niveau nu-métal, c'est rap-métal au niveau Rage Against the Machine Downset ou vraiment plus rap-métal dans sa formule. Je pense que ça commence à être back dans la culture hardcore. Les jeunes épisateurs, ils commencent à avoir de plus en plus de référence au rap. Aussi même dans le gros slam-dead, je pense à des bands comme Pilling Flesh ou à... Comment que j'ai... Injected... Infected Jerking. En tout cas, je me suis trop voulu mettre des simples de 3-6 Mafia puis de Memphis Rap en faisant le pire breakdown slam-dead de Gros Jambon. Moi, je trouve ça excellent. Fait que sans être du nu-métal, d'amener ces éléments-là de la culture rap, de dire, ben, on est des menons de rap, mais bon, The Thing, c'est jouer du slam-dead. Je trouve ça très, très gros. Infected Jerking. En tout cas, si j'en ai plus à ça, c'est les plus calés. C'est-tu qu'ils sont raisins puis que c'est drôle. C'est un duo. C'est-tu que la sandette, ça se prend pas au sérieux puis j'aime ça pour tout ça. C'est calme. OK. Je vais revenir. On était... On avait une question à répondre puis je pense... Ouais, on s'est évasé. Regarde, je vais faire mon top 3 de mes pires albums. Je vais le faire vite comme ça, je vais me faire un bel extrait. Puis on en jagerait après puis au pire, on continuera. Moi, mon top 3, je vais dire numéro 3, Roots de Sepultura. Numéro 2... Oh, yo! T'es serré! Oh! OK, on va l'en rejaser. On va l'en rejaser. Après ça, numéro 2, n'importe quoi que Ozzy a sorti après nos... Ozzy Osmond a sorti après nos More Tears. N'importe quoi. Sauf les albums-là, c'est-à-dire. C'est affordable behind, est-ce-tu? Et... Numéro 1... C'est lui, c'est pas le choix, l'album de Metallica avec Lurie de tabarnak, là. Ben, moi, je le trouve quasiment bon tellement qu'il est mauvais, là. Hé, mais la voix de Lurie de Sepultura, il est mort 2-3 ans après, je veux pas trop le basher, il mérite d'être basher le tabarnak, est-ce-tu? Si Parkinson pouvait avoir une version orale, ça serait Lurie de calice. Ah, clairement, je suis encore sur le choc. Punkping Blood! Punkping Blood! Hé, puis je vais même le dire, là. J'ai hés particulièrement des phétamines de Cradle, maintenant que je lâche de même... Oh, OK. Mais attends pas, je veux juste finir mon rant sur Lurie, je vais même aller plus loin. C'est l'album qui a tué les disquaires québécois, parce qu'il y avait encore des disquaires dans tous les fucking centres d'achat, puis ils ont trop acheté de Lurie, de Metallica Lulu, puis c'est ça qui les a poussé à faillir de sater le dernier clou sous le cercueil à eux autres, ils n'ont pas été capables de sater de l'argent avec le vache à l'a qui était Metallica, ça a tué nos disquaires. Merci Metallica et Lurie. C'est là qu'ils ont commencé à vendre des bobettes d'Ivan Maiden, si les Jello Music ne pouvaient plus se permettre de vendre des CD, juste des CD. Jello Music, c'était notre disquaire Alma. OK, on représente Indie, on va par Chambault, Indie. Fait que là, Roach, je suis trop sévère. Ben, je trouve que c'est un beau pas dans le... Écoute, j'ai droppé Soul Flair récemment dans mon top 5 jaune, l'album primitif, jaune de Soul Flair. Ah, mais c'est bon ça. Roach, c'est un premier pas dans cette direction-là, un sépultura totale. Roach, Brody Roach, elle est écoutante, elle est bonne. Je vais vous donner Roach, Brody Roach, c'est bonne, de Ramahatta, peu importe comment ça se dit. Écoutez-la plusieurs fois. Être écoutable une ou deux fois, mais après trois fois, mais le reste de l'album, excusez, écoutez-vous vraiment le reste de l'album quand vous l'écoutez, ça se peut, là. Ça fait longtemps que je l'ai écouté, ça fait un bout de j'écouter. Tu me parques un point, je crois. Tu sais, je me rappelle d'avoir écouté puis être embarqué dans le game de l'album, mais je ne l'ai pas écouté genre super sérieusement. Genre dans mes écouteurs, je fais juste écouter l'album. Peut-être que tu as absolument raison puis tout ce qu'on se rappelle, c'est Roots, Bloody Roots, puis il y a un peu vraiment à tout. C'est un hit, tu sais. Si ton album a une crise de bonnes tonnes, c'est déjà un meilleur album que bien des albums, selon toi. OK, OK. Ouais, je suis à l'accord, mais tu sais, en plus, c'est Korn, Jonathan Davis n'a pas peur de le dire aujourd'hui chanteur de Korn. Quand il a écouté l'album, il était tout We Want Our Everything Back, que c'est sûr caliste, là. Il y avait le même producteur, c'est Ross Robinson, je pense, qui a produit tous ces albums-là. En même temps, il y a Feature sur Soulfly après avec Max de Cavalera. Je pense que le nu metal, il avait quand même un esprit communautaire. Max avait un Feature sur le premier de Limbiscuit aussi, je me rappelle bien. Je pense qu'il voulait vraiment. Je pense que Max, autant que Trigbal Metal qu'il était, il a vu dans le nu metal, il fait, oh yo, ça marche, c'est là que je veux m'en aller. Ce qui est très bon, moi j'aime encore ça, le nu, ce que je reproche c'est les hostiles paroches. Je trouve tellement que le contenu lyrique est whack dans cette époque-là, que ça soit whatever, le ben, c'est soit du cringe adolescent, soit du jump the fuck up. À la limite, jump the fuck up, j'embarque. Mais des fois, c'est vraiment jump the fuck up, je suis fâché comme le fuck, mange des fucks sur un fuck dans un étalège de fuck, mais t'es qu'embarque. C'est comment que j'écrivais le vocal nu metal dans mon ancienne chaîne que je parlais de musique qui s'appelait Metal Gra. Je disais, c'est l'équivalent musical d'enlever un joueur dans la fin de 5 ans. Ouais. Oh, bye. Ben, Soulfly, c'est bon. Ben, qu'est-ce que je trouvais drôle de Max Cavalera, c'est qu'il expliquait l'album Rose en disant, c'est moi, dans ma carrière, je veux jamais sortir le même album. Fait que, c'est pour ça qu'on a commencé plus Proto Black après ça, on a viré Trash, après ça, K.A. CD qui était grove, après ça, on a eu Roots, le stuff-là. Moi, je veux jamais sortir deux fois le même album, je suis tout, c'est quoi ton excuse pour tes 5 premiers albums de Soulfly? Mais, par exemple, Soulfly, je me suis aimé ça, mais j'ai jamais été capable d'aimer Roots. C'était mon point. As-tu réécouté ce que Seppul fait récemment avec le petit remaster des vieux albums? C'est délicieux, man. Ouais, la schizophrénie refaite en 2022. Ouais, le band s'appelle Cavalera. Yep. That's the shit, moi j'ai vraiment aimé. Ouais, moi tout. J'ai des grosses cheveuses de l'époque, c'était vraiment le fun. Sinon, un autre album pas bon? Moi, j'y vais avec Risk. Ah oui, merci, ben oui, absolument. merci. c'est quoi ce petit album de musique de lutte de WWF pis des pauvres, man. C'est vrai, des thèmes de lutte et tellement des thèmes de lutte de 104 génériques et wrestler number 1. Ah, c'est tellement mauvais. pis c'est là que Megadeth, tu te rends compte qu'il essayait de tomber dans les mêmes pitfalls que Metallica. Ah, même encore plus. C'est évident. Parce que ça, c'était Megadeth qui essayait de sonner au Oasis. Au moins, Lars Ulrich, ils se sont arrêtés à Nickelback. Eux autres, ils ont été une coche plus loin. là. C'est quoi les thèmes de nymphétamines? Je connais pas ta Cradle. Ben, c'est tellement meilleur que ça. Cradle, c'est un band qui prend beaucoup d'albums pis beaucoup trop pour leur propre bien, à mon sens. Hammer of the Witches était qu'un rap, par exemple. Lequel, pardon? Hammer of the Witches. Ouais, c'est lui, il est un peu mauve. Il n'y a pas de fils à la pochette. Non, ça, c'est l'album qu'ils ont comme sorti pour dire, arrête, vous dites qu'on n'est pas capable d'écrire du black metal, on vous en sortira pour faire mailleul pour en passer à autre chose après. Faudrait que je l'écoute, il manque à ma culture. Moi, j'ai pas mal arrêté la premier Indian. Il y a un album avec la thématique Barbe Bleue dont je me souviens plus le nom, qui était pas mauvais non plus. Tu sais, ils ont jamais été vraiment mauvais, mais l'infétamine, c'est vraiment un pass dans leur discographie pour moi, je passe totalement par-dessus. Lui, puis l'autre aussi, qui a une espèce de scubus rouge avec du feu, totalement dispensable aussi. Lui, je l'écoute pas, Ouais. Je suis pas tant hater, mais je m'attendrai un peu à ce qu'on me demande des bons shit. Ben, je vous ai demandé votre top 7 des meilleurs. Ouais, ça, j'ai préparé. on peut dire, mais les meilleurs, c'est largement dit, mais j'ai des bons hits. J'ai des 10 sur 10. J'ai une bonne liste de 10 sur 10. OK, moi, tout, un album que je vais mettre en première position tout de suite que Gab va sûrement faire, ah oui, ça, c'était morain, honestie. Ah, on parle encore des shit. On craque. Volume 8, The Threat Is Real. Pis Gab est en train de se demander c'était quoi cette affaire-là, mais c'était le seul album d'Antrax qu'on a mis au menu. On avait fait une loterie pour sélectionner un album d'Antrax, t'sais, juste pour voir c'est quoi qu'on allait écouter. Pis on est tombé sur leur pire récit d'album avec des tonnes, des tonnes jokes, mais des jokes pas drôles, t'sais. Ouais, je me rappelle, ben tu vois, je l'ai oublié tellement facilement. J'ai donné 3 sur 10 pis c'est parti mon truc. Absolument, c'est à peu près ça, mais tout le monde l'a haï, mais c'est comme, c'est décidément le ton de la belle du métal. Ben, tous les albums d'Antrax avec John Bush qui sont pas Sound of White Noise. Ouais, OK. Donc Sound of White Noise il est vraiment fucking gros. Ouais, c'est un très 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 bon album, mais je pense que je détesterais plus Tom 442 que Volume 8. Je dis pas qu'il est bon, j'ai juste... Parce que même encore là, We Come For You All, j'ai vu la tournée de ça, les gars s'en câlent ici, là, c'est juste take. Il y a Tata Boudamine qui dit Gil Cunt est fucking bon, pis c'est vrai que c'est un bon single, c'est sur l'album d'Infit. c'est la syllogique. C'est drôle, je l'aime pas pire, moi, c'est Tom 442. OK. J'oserais pas dire que c'est un bon album, mais c'est loin d'être mon... Crush, es-tu sur cet album-là? Non, Crush, elle est sur Volume 8. OK, OK, OK. Il y a une couple de pas pires tunes sur chaque album d'Anthrax, même à l'EP. C'est loin d'être aussi dégueulasse que Metallica, ils ont une certaine intégrité. Arrêtez, on n'a pas parlé de cet anger, c'est pas très bon. Ouais, c'est pas très bon, mais c'est tellement particulier, c'est tellement débile que ça en entre bien bon à quelque part. Ils ont plus de views pour le lol que la qualité de l'album, ça c'est... Ouais, pis il y a un gars qui avait fait un projet sur YouTube qui a tout réregistré les tunes de cet anger, genre avec un gars qui a la même voix que James Edfield pis un meilleur drum pis tout, t'sais c'est correct sans plus même ben enregistrer, pis pas de drum de cabine. Ça reste menu jeu de sport des années 2000, c'est très générique mais... C'est Metallica qui savait pas quoi faire avec le nu-metal, là. Absolument. D'ailleurs, si vous voulez savoir, d'être avec cet anger ça, pis les gars Metallica avaient dit que c'était une nouvelle avenue dark pour nous autres. Écoutez, We Did It Again de Metallica. Ça c'est une tune pas trouvable que Metallica ont toutes faites pour essayer de montrer que ça n'a jamais existé mais il y a eu un hype, la tune est sortie, ils se sont rendus compte jusqu'à quel point que c'est de la cochonnerie de leur sortie. We Did It Again par Metallica, c'est une tune qu'ils ont faite avec Swiss Beats et Ja Rule. Ça, ils essaient de nous faire... de dire que ça... We Did It Again. We Did It Again. Moi, je n'écoute pas live parce que j'ai peur des copyrights, là, mais je vous garantis que c'est de la cochonnerie. Demain, c'est ça, je vais avoir écouté ça puis je vais vous faire un compte-rendu. Ouais, c'est lourd, on a pas la casse de mêle. On a pas la casse de mêle maintenant. Déstruction en primeur, on va vous faire un review de We Did It Again. Je suis trop intrigué. Là, vos... Je te le laisse. Là, quittons, les marmes, vos albums fétiches, y a-t-il des albums? Puis c'est pas obligé d'être le meilleur album de tous les temps, mais tu sais, des albums que vous écoutez 15 fois par an rire, peu importe. Le plus dur, c'est des 10 sur 10 puis les 10 sur 10, c'est des albums qui suivent toute la vie. Généralement, mon critère en haut de 9, c'est que je sais, je l'écoute dans le mois prochain, l'autre mois, dans un an, ça s'écoute encore. J'y ai pensé globalement puis mes deux gros hits qui reviennent vraiment souvent au podcast, on fait plein de top 5, tu sais, puis dans les top 5 d'albums, souvent, je fais des albums qui reviennent que ça soit top 5 telle couleur, top 5 de la vie, tu sais, souvent sur le même album. Je peux pas dénailler Rain Supreme de Dying Feetus, c'est mon album de Death Metal. Les fans de Pouillard Discussion sont tannés de m'en entendre parler, je le crisse sur tous les top 5. Top 5 Breakdown, c'est sûr Rain Supreme, top 5 Blast Bleed, c'est sûr Rain Supreme, top 5, ça va être tout... C'est vraiment la sauce, cet album-là puis il représente un éclame entre la vieille prod, la nouvelle prod, le old school Dying Feetus versus le new school Dying Feetus, c'est un bel album, c'est un peu comme le divin d'intervention de leur carrière. Il y a de quoi de nouveau, mais c'est encore du Dying Feetus, c'est vraiment le fun, j'adore cet album-là puis... Puis ils ont sorti après... Tu sais, les meilleurs Dying Feetus sont quand même avant Rain, d'une certaine manière, mais ce qu'ils ont sorti après Rain Supreme, ça n'a jamais à côté, à mon sens, j'avais toujours des attentes de fou, puis je suis là, c'est bon, mais c'est encore Rain Supreme, tu sais. Parce que toi, t'es là, ils ont exagéré beaucoup cet album-là, je ne sais pas pourquoi. Ils ont fessé dans le mille. C'est le combienième, ça? Oh, je pense que ça doit être leur sixième album. Parce que tu sais, sinon... Parce que tu sais, les reviews de Dying Feetus, tout le monde vont sortir le deuxième. Moi, je ne suis pas un gros connaisseur dans les vidéos, c'est un band qu'il faut que j'ajoute. C'est Killing, Adrenaline? Ouais. Deuxième, ouais. Il est très fucking bon. Ça, j'allais dire, si tu ne trippes pas Rain Supreme, tu vas tripper Killing, Adrenaline, mais... Ah, moi, c'est Destroy, moi. Destroy, The Opposition, c'est vraiment à égalité avec Ring Supreme. Et tout le reste, c'est très bon, mais... Toujours bon. C'est important. Top tier, Death Metal. Sinon, très important dans ma culture de Metalhead et dans le podcast qui est dropé souvent, tu vas avoir Sceptic Universe de Spiral Architect qui est plus un album de fucking prog metal de buzzer, guitaristique et extrêmement jazz fusion. Fucking injouable, chimique, c'est sec, des progs informatiques, autre cause. Ce n'est pas du numérique moderne comme production. Quel album de Spiral Architect t'as dit? Sceptic Universe. Le seul qui existe d'une certaine manière. Il n'y a pas eu vraiment de LP à part Sceptic Universe de Spiral Architect. Débile. Ça, merde. On est dans la vague des bands comme Spastic Ink à une certaine époque. Je connais Spastic Ink. Il y a un autre album qui commençait avec un modem de 50-6, je pense. Absolument. On est dans cette espèce de wave de métal-là, vocal aiguë, mais genre d'hommes qui ont pensé d'ici. Ça a l'air de Bruce Dickinson sur le bras. Je ne sais pas si c'est Bruce Dickinson dans des... les tonalités qui ne prend jamais. C'est vraiment fucktard. Super pas accessible, mais vous aimez le métal technique, quelque chose qui n'est pas tech-debt, mais terriblement fusion technique. Puis c'est particulier, c'est unique comme produit. Puis moi, je l'écoute encore aujourd'hui. Je trouve ça aussi mongol que quand j'étais au cégep en musique en 2001, puis je me suis dit tabarnak, c'est quoi cette affaire-là, caliste. Ouais, fou album, c'est mes deux gros 10 sur 10. Puis je dirais en troisième rapide, t'aurais genre spiritual, les lignes de dette. Tu veux voir, on a dans les lignes d'adapes, c'est ça. Spiritual, les lignes, qui est le troisième... Non, 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 c'est ça. Deuxième. On va faire le processie. Ouais, c'est ça. Ah, nice. Puis lui, c'est un bon point milieu encore. J'aime les albums point milieu, tu vois, ma tendance, j'aime quand Ben a une certaine évolution, puis que c'est comme ce point milieu-là dans la carrière, ils se baissent entre leur autre style puis leur nouveau style. Mais spiritual, les lignes, c'est sûr, plus brutal, plus dead metal avant. Je trouve spiritual, il y a de quoi avec les ambiances, la prod, la thématique, l'univers qui est amené à un choc qui s'intellectualise un petit peu plus dans ses textes. C'est fucking nice. Quel beau turning point spiritual, c'est pas mal ça, mon top 3, 10 sur 10, 3 soirs. Bon. Toi... Toi pour moi? Ou toi? Ouais. Non, vas-y, vas-y. All right. C'est pas facile, genre, on écoute beaucoup de musique, beaucoup de métal, mais trois albums que je traînerais sur une île déserte si tu me mettais un gun sur la tombe, Dretla. Premier, ça va être Gateways to Annihilation de Morbid Angel. Bon. Quasiment, c'est quoi avec Non So Wild de Cryptopsy, mais ça me prend un album spécial pour que je le traîne sur une île. Puis celui-là, j'ai de la misère à me tanner parce qu'il est tellement dynamique, il est tellement psychédélique, que c'est vraiment l'apogée, selon moi, avec Covenant, bien sûr, du Death Metal écoutable, on va se dire. En deuxième position, je me suis dit que oui, Death devait en faire partie et je pense que l'album ultime de Death, après avoir quand même réfléchi longuement à ça, parce que j'ai fait un podcast avec mon ami Phil Rock qu'on fait des Worst to Best, puis on a fait Death en premier lieu, puis je me suis rendu compte que Symbolic est décidément le gros top pour Death, mais ouais, ils sont tous... Ouais, pas tant, pas tant, parce que je l'ai dans le moment spirituel, les lignes, c'est vraiment un de mes... J'allais dire un album de Death parce que j'en ai pas dans mon top. C'est quoi ton Death? Moi, ça serait Symbolic aussi. Symbolic aussi. Ah, moi, je verse une larme... Human peut-être... À chaque fin d'album. Mais ouais, Symbolic, là. Ah, ouais. C'est juste un des meilleurs albums métal tout genre que n'importe qui doit posséder, selon moi. Il pourrait coûter 230 piastres à se procurer en MP3, puis ça serait même pas un mauvais investissement. Pas mal album de Death qu'il est plutôt fait trouver en vinyle, mais je l'ai. Ah ouais? Je l'ai. Je savais pas qu'il était super tough à trouver. Ben, c'est que... Tu vois, sur tous les sites, genre, au 33 tour, le noise, ils l'ont jamais. Moi, je l'ai pogné sur Revolver Magazine, là. Puis c'est un de mes chumis qui a dit « Hey, là, si tu le veux, il est là, puis tu l'auras plus jamais, puis je suis content de l'avoir grabé. » That's what's up. Il est en première position. Gab, je te laisse deviner c'est quoi le Ben que je vais te plugger encore. Baby Metal! Ah, ça rend pas... T'es proche. T'es proche. Dream Theater. Ben, tab... Ah, tabarnak, il me connaît, mon gars. Moi, je suis un gros fan de Dream Theater. Je suis presque... Tant que tu te dises pas « The Astonishing », je vais te respecter. Fair enough. Non, « The Astonishing », il y a des bons moments, mais la totalité de cette affaire-là est de la crap. OK, on s'est un pas de marde avec des sprinkles à quelque part, tu sais. Non, non, il s'agit de... « Sins from a Memory ». C'est un album qui me... « Metropolis Park ». La première fois que j'écoutais ça, il y a vraiment eu un avant puis un après cet album-là dans ma vie. Pas juste comme amoureux de la musique, mais bien sûr comme musicien. « Dance of eternity », « Le bon standard. » Tout, man. Tout, man. La dynamique dans la musique metal n'existait pas pour moi à ce moment-là, avant cet album-là, tu sais. Tout ce que j'écoutais rentrait. Tout était genre une suite logique à mon trip de punk rock dans le tapis que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Tu sais, « NoFX », là. Moi, je kippais toutes les tonnes lentes, là. C'était juste tout patrouba, tout patrouba. Fait que, tu sais, après ça, c'était Slayers, « Fuckation », « Decide », « Name it ». Il y a un moment donné, je n'ai pas le choix d'essayer d'autres affaires, puis quand j'ai essayé ça, c'est là que mes préconçus de la musique, en général, ont cessé d'exister. C'est là que je suis vraiment devenu un amoureux de la musique, pour les bonnes raisons. J'aime vraiment cet album-là. J'aime beaucoup ces musiciens-là. C'est du monde qui ne font pas chier personne. Je sais qu'il y a du monde qui chère contre la voix du chanteur, mais moi, je l'adore. J'ai eu un blanc du chanteur de DreamTist. J'ai eu l'abri. J'ai eu l'abri. J'adore sa voix. Moi aussi. Moi aussi. Je suis un très grand fan. J'ai beaucoup de monde autour de moi qui le déteste. Je comprends. Oui, il sonne un peu comme une grand-mère que son parachute n'ouvre pas. Alors, je comprends une force. Mais, une fois que tu as passé par-dessus ça, c'est quand même des prouesses inimaginables. Fait. L'état d'instrumentale style le gros banger, puis c'est pas par aide de l'abri. L'état d'instrumentale, moi, à chaque fois, j'en abarque. Je suis comme, qu'est-ce que ça avait pu être du usé de métal puis s'en tenir là. Mais, des fois, tu as James qui... Ouais. Je sais pas. Tu sais, il fait la job en tabarnak, je trouve, ce chanteur-là. il a un range puis une agressivité dans sa voix qui est hors norme. Mais, c'est ça. Les voix spéciales, c'est pas pour tout le monde. Il y a du monde qui écouteront jamais du Megadeth, sérieusement, parce que, parce que c'est ce chanteur-là. Pas de jugement. J'ai pas du Primus puis tout le monde haït ça. Ouais, c'est désagréable à ce fuck, mais c'est Primus. T'as pas de comptaeter sans James Labrie comme t'as pas de Primus sans l'escrue-lipo. Mais, je vais faire mon top 3 vite-vite puis je vais juste dropper un numéro 5 puis 4 vite-vite. Numéro 5, Dimension H.R.S. de Voivod. Numéro 4, Abigail de King Diamond. Mais là, on va y aller dans mon... Numéro 3, c'est un peu traditionnel, c'est mon numéro 1. Vous autres, vous ne le verrez pas venir, mais ceux-là qui me connaissent vont le voir venir en hostie. Numéro 3, Ross & Peace de Megadeth. C'est l'apogée du trash. Tu peux pas faire mieux que ça dans le trash. C'est Dark Angel qui a eu toutes sortes de bons albums, mais je ne sais pas pourquoi. Ross & Peace, c'est... Dave Monsignor dit que ça prend trop de cocaïne pour le refaire. Je suis déçu parce que... Oui, il a dit ça. C'est bon. C'est ça. Ross & Peace, je l'appelle le son de la cocaïne. Oui. C'est un son de rost & sneeze. Ils sont plus que cocaïnés, ils sont bandés tout le long. C'est un cocktail de pelules, de Viagra, tout ce que tu veux. Tu sais, mon guitariste préféré de Megadeth, hormis Dave Mustaine de Megadeth, c'est Chris Pauline pis il a contribué jusqu'à un certain point pour cet album-là. Ils l'ont collissé dehors probablement parce qu'il avait les cheveux qui s'était coupé et les cheveux pour cet album-là parce qu'il était revenu pis ça fait beaucoup de bisbilles d'ailleurs. Mais Ross & Peace, ta par nack d'album que tu commences, tu prends un respect pis tu... à la fête arrête, juste le morceau Ross & Peace, je pense que t'es écrit une des premières tunes que Dave Mustaine a écrite avant même l'album Kings My Business, mais ce morceau-là, tabarnash, les riffs, c'est quelque chose. Numéro 2, numéro 2, ça c'est très traditionnel pis même cliché, mais j'ai pas le choix, Painkiller de Judas Priest. Oh yeah, là, 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 c'est classique. Là oui, t'as pas le choix. Painkiller, c'est all bang, you're no filler. Pis qu'est-ce qu'il est ironique avec Painkiller, c'est que, t'sais, eux autres, ils venaient de sortir de Ram It Down pis de Turbo qui était supposé s'appeler Twin Turbo pis les gars de Judas Priest voulaient aller dans le commercial pis c'est les compagnies de disques qui ont dit pour Painkiller, non, non, là, vous me sortez un album technique, les boys, vous laissez faire le commercial, c'est rare que c'est une étiquette de disques qu'impose ça à leurs gars pis ça a donné fucking Painkiller. Bon choix, man, sérieux. Juste parenthèse comme ça, quelqu'un dans le chat qui disait que James Labrie, c'est live son problème. J'ai kind of feeling que peut-être, oui, il a pas une bonne réputation live, mais toi, je l'ai vu plusieurs fois. La première fois que je l'ai vu sucké rare, c'est l'année passée. L'année passée, je suis sorti de là en calice parce que j'étais incapable de me concentrer sur la musique parce qu'il était juste incapable de rendre la marchandise. C'est lourd, man. OK. Ça, pis ça, c'est ça l'affaire. C'est qu'il est rendu plus vieux, pis c'est des longues tournées, pis demander à un gars de cet âge-là de chanter en voix de chest pendant de longs moments de même, c'est pas une bonne idée. Mettre des tunes qui sont pas appropriées pis son nouveau range vocal de vieillard, c'est pas une bonne idée. Mais, écoutez... Justus, Judas Priest, pis fucking... Hey, man, c'est... Alford, on l'a vu récemment sur YouTube, je sais pas si vous avez vu ça, il est vieux, mais de chez Asfok, on n'atteint pas cet âge-là nos trois sites, là. Man, il est vieux Asfok, pis il se fait tueur de pain. Hey, man, c'est dans le pitch, il le fait. Il est tordu, il est à terre, il est à quatre pattes dans les dernières notes, mais il le fait. Ah, mais il le fait, pis c'est plus pour l'image que pour être capable d'aller chercher la note, je pense qu'il le fait de même, mais non, on va barrer fort qu'il est capable, pis je chante aussi à Tim Ripper qu'il va faire une tournée si tu me demandes c'est quoi une des meilleures performances vocales que j'ai entendues à la vie, écoutez, Tim Ripper qui reprend Abigail avec le band Hell, c'est wow, c'est une des meilleures performances vocales que j'ai entendues à la vie de Tim Ripper et t'as un petit bon chanteur. Faudrait que je le voie live parce que sur l'album, il n'y a clairement pas de mauvaise voix, mais il n'y a pas de personnalité vraiment intense. Il n'y a pas l'attitude de vibe. Non, c'est ça, ben tu l'entends. J'aimerais ça le voir live, justement, pour voir tout le power qu'il a parce qu'il n'y a rien qui a fait qui m'a vraiment particulièrement marqué que ce soit sa période avec Ice Dirt ou encore c'est deux albums qu'il a fait avec Judas Priest. Ah, pis son album solo est dégueulasse. Tim Ripper n'a pas été capable d'être bien représenté, sauf que là, qu'est-ce qu'il a sorti avec Kiki Spreece? C'est quand même bien. On dirait que moi, je suis à la contre-couvrir de tout le monde. Tout le monde aime moins le premier, pis adore le deuxième. Moi, j'aime pas le deuxième, mais j'adore le premier. Fait qu'en tout cas. Et mon album numéro un, pis il y a quelqu'un qui l'a callé sur le chat et je sais pas si vous le connaissez. Mon album... C'est pas le t'inquié, j'ai pas lu. Mon album numéro un, c'est un album de Metal Church qui s'appelle Hanging in the Balance avec le pire cover de toute l'histoire de la musique, mais c'est pas grave l'album et mouah! Je suis crétin. Metal Church, on est... Je suis nôme. Ouais. Moi, je suis pas nôme, mais ça va pas rentrer dans ma playlist ever dans ma vie. Je l'ai écouté, je sais que c'est du genre heavy trash metal avec du vocal fucking aigu. Trash metal mélodique. C'est ça le souvenir. Mais tu sais, Metal Church, c'est l'album Hanging in the Balance, c'est... Les gars l'ont revenu pendant un bout, mais c'est probablement plus à cause du cover. Je faudrait... Je suis-tu capable de le chercher vite vite? Ben écoute, si tu me dis que c'est ton album de metal préféré ever, je vais l'écouter cette semaine, j'ai pas le choix. Mais encore là, c'est... Il faut que tu t'attendes à des balades pis tout, mais c'est que le chanteur... Moi, j'aime ça les balades. J'ai le gars à balade dans le pot de chat. J'écoute les trucs les plus harsh pis les plus soft. Parce que le chanteur, c'est vraiment un mix parfait pour cet album-là. Il y a une arrachée, il y avait de suicidés, malheureusement, le chanteur Mike O, mais c'est le mix parfait entre Rob Alford pis Bruce Dickinson pour cet album-là. Pis si tu veux comprendre tout le talent de Metal Church sur cet album-là, écoute End of the Age. T'sais, ça va être pour le cas, c'est bizarre, mais là, tout... pendant le solo, toute l'espèce de progression qui t'amène au riff final du solo, c'est comme... Oh, mon Dieu, des génies de la musique, là, c'est... C'est pas prog, c'est métal traditionnel, mais tabarnak que les gars, c'est des génies. Parce que ça me fait chier que le B6, ça aille pas... Ben, on rire du Canada pis qu'il puisse pas venir jouer ici. Ah, c'est... C'est sûr, ben, t'as le change, ben. Ça manque vraiment à notre culture, ben. Je suis content que tu nous as suggères un bon, parce qu'on a peut-être juste besoin de ça pour... Mais si tu startes pas avec A Game of Balance, toi, tu vas peut-être aimer ça, mais si les deux premiers, surtout le premier, les deux premiers tracks, t'écoutes ça, pis Beyond the Black pis la chanson éponyme Metal Church, ça va te coller ça à terre, peu importe le style de métal que t'aimes. Plus facile de commencer par les premiers de Metal Church, mais mon album fétiche de tous les temps, c'est A Game of Balance. Pour vous dire, pendant cinq ans, j'ai écouté une fois par semaine. Mais je t'ai fait tellement, je t'ai l'obsesse un peu là-dessus, là. C'est fou comment des fois je m'obsesse des shit longtemps, pis des fois ça arrête sec, mon gars, là, je me prends un break de vraiment longtemps de l'écouter, mais je comprends l'obsessant d'écouter un truc une fois par semaine. En Venus, ils ont reçu un truc dans ton goût, mais... Plusieurs inversions, évidemment. Tu sais, pour vous montrer jusqu'à quelque part, le cover est dégueulasse, là, je sais pas si on le voit, là, avec... Je le vois un petit peu, là. C'est la liste. Puis, eux autres, la théorie, c'est que le Company 10 voulait que... Ils les avaient signés trop cher, parce qu'ils ont... Les Company 10, quand l'album noir est sorti de Metallica, ils ont donné des montrances astronomiques à leur band, pis que là, pour se débarrasser d'eux autres, ils leur ont imposé un cover qui était dégueulasse. Wow. Man, grosse parenthèse comme ça, Faf, tu sais, tu es un humoriste, tu es genre le premier qui nous invite dans un podcast. Là-dessus, je suis invité dans d'autres podcasts de musique, fait que je suis encore invité dans un podcast de musique, je m'entendais dans un podcast du monde, mais ta culture est sick. Un mardi demain, l'autre mardi, viens-tu faire top 5 animaux, en fait, animal, il faut que ton album ait un animal sur la pochette, ou genre que ça... C'est en train de checker mon nom, hein. On est live à 20h, pis on tiendrait jusqu'à 10, parce que... Je veux faire votre podcast, mais la semaine prochaine, parce que je me parle de mon podcast qui s'appelle Boulle de métal aussi, que ça, j'en avais juste pas live, pis la semaine prochaine, je reçois Annick Giroux de Cauchemar et Tonnerre. Fait que... Ben, check, je vais te relancer, on fera pas ça live, c'est simple, mais je te relance d'abord, je te relance un autre top 5. Il est intéressant que tu veux, je peux l'inviter sur n'importe quel type top 5. Top 5, pochette avec un cul dessus, il va venir. Mais ouais, comme vous pouvez voir, c'est pour ça que je peux superter un podcast métal, tabarnak, j'aime ça dans jaser. D'ailleurs, Rustin P, je sais pas si vous le voyez, il est là-haut et c'est de moi, il y a le chat, vous autres, vous le voyez, là, c'est que je suis pas bon pour faire des mouvements. OK. Eh merde, on essaie de, si je te comprends, c'est la perspective de ça, c'est affreux. Ben, tu vois, je vais aller vous chercher, je vais aller vous chercher sa voix à peine, je suis trop fier de cet objet-là. C'est la titre, on va aller voir le chat, salut Yann, salut Scrotum, salut Vince, hey, c'est notre gang du chat. c'est la version de l'album Rustin P, de Megadeth. Oh shit. Yeah, c'est ça. Là, l'intérieur, c'est Betelgeuse, Betelgeuse, c'est Betelgeuse. Alors, l'intérieur, l'effet est un peu scrappe, mais c'est, c'est, j'étais tellement fan de cet album-là qu'il a fallu, je l'achète, c'est V-Crettlehead, avec ses brocs, c'était supposé de s'ouvrir plus, mais ils ont été malheureusement trop pliés, là. Mais ouais, c'est ma version de Rustin P, de Megadeth, pour quelque part que je suis fan de cet album-là. Ça, c'était juste... C'est très joli, l'artefact. Ça, c'était juste... Puisque le métal, c'est le meilleur step après les jouets. Ah! Le monde qui tripe collectionner jeux vidéo, est-ce qu'ils ont tous le même packaging, achetez des CD puis des albums métal, vous allez trouver n'importe quoi. Est-ce que c'est bon, j'aime ta passion, c'est un bel artefact, en effet. Si vous voulez t'intéresser de Rick Rattlehead, il est en combat, ce pouillot d'instruction, regardez la playlist Metal Battle, toutes les mascottes dont Fabrio, c'est pas son vrai nom, mais la mascotte de Riot, nous autres, c'est notre préféré fort avant. Ah, le... La mascotte de Riot avec la tête de fuck, bro, c'est le pire shit. Je pensais que c'était un ebou. Tu pensais que t'es un ebou? Au moins, un ebou, c'est badass. Dom, arrête pas de dire que Riot, ça serait Iron Maiden, c'était pas de leur style mascotte de bébé fuck. Ben, l'alba de Thundersteel est pas. Ah, c'est pas pas. Mais, Thundersteel, c'est de la pure, dans la grosse pure directe d'Invent. C'est Pain Killer deux ans validant. Ah, oui, c'est fucking mauvais. Ah, ouais, je pense aux Toons qui sont appréciés tous entre nos animateurs pis notre crowd de podcasts. Je pense que Thundersteel, j'ai jamais entendu personne dire que c'était lame ou que c'était pas mon genre, t'sais. C'est pas difficile pour ma tête. t'écoutes ça pis t'aimes ça tout de suite. Non, ben, ça prend trois notes. C'est réditible. Ça prend, ben, ça prend une demi-seconde pis que l'album Thundersteel part, tabarnak, pis t'es, ok, tu manges pieds dans la face pis let's go. Le chanteur actuel de Riot Five est tellement hot. C'est un gars qui a fait des concours genre l'American Idol et le shit. Il ressemble à Billy Kinman, le lutteur dans le temps que Billy Kinman était en shape. Je l'admire. Pis le gars, il est vieux, ben vieux, je veux dire, il est plus vieux que nous autres qui a l'air de Billy Kinman. Il a l'air plus jeune que nos trois. Pis c'est quoi ce gars-là? Il a un timbre d'or, man. Peu importe le wrench, ça a jamais l'air forcé. Son trait mollo est stable. Tu sais, quel putain d'enculé que c'est ça. Il est tellement hot, le chanteur d'or. C'est comme Todd de Latoré qui a remplacé choses de Queen's Rite. Pis en plus, il fume comme un trou, là, Todd de Latoré. Ah oui? Oh oui? Il est tout à fait un sujet d'entrevue aussi. Comment fais-tu pour chanter aussi bien tout en fumant trois paquets de top par trou? La voix mielleuse, mais voyons donc. C'est hot. Quel homme. Quel homme. Il a l'air jeune, il est tout pipé, même justement, Chester Lord est intimidé. Ah, il a été affiné. On parle du chanteur de Riot, là. Lui, il fume pas des tops. Non. On parlait de... Todd Latoré de Queen's Rite. Chanteur de Queen's Rite avec Todd Lator, qui est un autre. Ah, on vient d'en perdre un aussi. Ah, les problèmes techniques, mais pour vous, nos fils sont sensibles. Il y a quelque chose avec notre sensibilité. Ah, c'est pas grave, mais regarde, je sais pas si tu vas être capable d'en arriver. Oui, probablement. Désolé pour le visuel, mais vous m'écoutez, on s'en connaisse du visuel, on est des... Ah, ok, il revient. Pis là, c'est ça, on brouille deux fois, tabarnak. Ok, ok, non. Ouais, il y a quelque chose à déconnecter tout seul, j'ai rien fait. Ouais, ok. C'est bien. C'est peut-être Discord. C'est peut-être Discord, je sais pas. Mais on est bon, on est là, on est là, on est bon. Parce qu'on s'est pas fait de la compte, là. Ah, arrête, c'est ça. Ouais, il doit vous... Je t'ai voulu pouvoir skipper la compte. Je t'ai skippé la compte, moi aussi, t'as tout. D'après moi, c'est ça. Non, j'en mets Shemmy Yard, là, probablement, pour... Parce que nous, j'ai tout ça. Quand tu vas venir au podcast, tu vas voir les bebeles que je fais, tu vas dire, ah, tu peux faire ça avec StreamYard. J'ai fait, ah oui, c'est easy as a click. Ça fait, OK. La plateforme en dehors de ce petit canard, là, c'est très cool. Pis t'es condamné à 720p, malheureusement, mais le StreamYard payant, il est cher. Mais bientôt, puis il y a une instruction au Patreon, vous allez nous payer ça, gang de cave, on va se mettre en HD. Gang de cave que j'aime. Regarde, je vais glisser doucement par la conclusion parce que, Chris, je pourrais vous avoir jusqu'à 4h du matin pis c'est sûr que je vais vous revoir. Est-ce que j'adore ça, ces conversations-là? Puyo, Destruction, non, c'est un podcast, mais vous avez de la merch aussi? Des fois, je sors des t-shirts à édition limitée en paquet de... J'ai souvent pas gros t-shirts, je vais à coup de 60. Je fais soit des précommandes, c'est souvent que c'est ce que j'ai de plus. Je prends mes précommandes, tout le monde fait, telle grandeur, telle grandeur. Je vais voir, d'ailleurs, je travaille vite. Il travaille fucking bien. Des fois, il double ses prints. Fait que moi, on a de la merch, on a des beaux t-shirts. Là, j'en manque, il m'en reste de différentes éditions, mais des fois, il faut que je crée des hypes avec des nouveaux t-shirts. Là, c'est Monsieur Papillon. Beaucoup de monde me demande des Monsieur Papillon. C'est un insight. C'est un gars de... Je sais pas quelle belle de Black Metal que son corps piste fait comme des antennes de papillons. Ça a été un fucking lol au podcast. On a eu des fourrés avec ce petit corps piste-là. On l'a appelé Monsieur Papillon. Si quelqu'un peut m'orienter dans le chat, Monsieur Papillon, c'est quoi son ben déjà? Je me rappelle pas. Mais là, tout le monde... J'ai fait un artwork avec des ailes de papillons. Moonlight sorcery? C'est sûr. Oui, c'est ça. Je pense que c'est possible. Qui l'a dit? T'attends que la mine, c'est une sorceure. T'attends, c'est une sorceure. C'est sûr. Le doute de Moonlight, il a l'air d'un papillon. C'est tellement drôle quand ça va être badass et que tu as l'air de passer partout. C'est fucking lol. Fait que là, je voulais faire soit un sticker ou un shirt avec Monsieur Papillon. Sinon, ouais, j'ai jamais fait le logo simple. Il y a lui, ça, c'est le vieux logo. Mais le nouveau logo qu'on a depuis deux ans, je l'ai jamais fait basic. Je sais que le monde, des fois, aime juste les basic t-shirts logo. Sinon, au niveau merch, il y a des cartes magic, mais ça, je fais pas vraiment de profit dessus. Moi, j'ai fait des cartes magic dans tout le monde pour le podcast. C'est sur MTG CardSmith, le site des links à la page Facebook. Moi, je les ai callés. Il y a des cartes magic pour bien des affaires. Puis là, prochainement, on veut faire un booster magic avec plus des icônes du métal. Justement, Glabeton, King Diamond, Borsum. On va lui faire des cartes magic. Le bassiste de Manowar, Joey Desmaillots, qui est comme le Fabio du métal. Il est déjà une carte magique vivante, ce gars-là. C'est toi pas... Manowar, tabardé, qu'on pourrait faire un épisode là-dessus. Tu vois, en tout cas... 13 heures. J'allais te demander, as-tu déjà vu le vidéoclip de Wheels of Fire de Manowar? Il y a un vidéoclip? Oui, tellement. Bon, ça m'a fait connaître la vie. Les pop-ones, le pool, tout est là, mec. Non, 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 on parle de Wheels of Fire, Gab. Avec le skidou, ma bobette? Ben oui, il y a une bobette. Gab, il parlait de ça, puis genre, ce vidéoclip-là, il était infuible, parce qu'à chaque fois qu'il était uploadé, il était takedown automatiquement par Manowar. Il n'aime pas, ce clip. À un moment donné, on a trouvé un site... Ah, si... Non. Téléchargez-vous l'application Soul Seek. Vous allez tout trouver là-dessus. Vous allez tout finir par trouver. Ben, le Soul Seek. Mais j'ai vu, je l'ai sauvegardé, mais en fait, c'est ça, c'est que d'hommes, ils ne me créaient pas parce que je disais, à un moment donné, il y a Joey Desmaillots dans le clip, puis c'est souvent des images de tour, tu sais, à un moment donné, Joey Desmaillots arrive en fucking bobette sexy sur un skidou, mais bobette en chasse, puis tout. Si tu dis ça à un ami, il y a un clip sous-titré en russe, j'ai retrouvé le clip, puis Fabio, quand il arrive en bobette avec ses chums qui sont comme, c'est qui, c'est Fabio? Le roi, il est content, il est en moto en chasse, ses amis, ils lancent des boules de neige, ils sont tellement, en même temps, ils sont tellement gants. Ce qui est drôle, c'est les gars qui sont tous en habit d'hiver, puis ils font genre, il fait un prêt en crisse, lui, il est en bob. Fabio, c'est la vie, c'est la pédette d'Amano Ward. Le B6, c'est ce que je... Il met des cordes de guitare, des cordes d'abaisse, je n'ai jamais trop catché. C'est particulier, c'est une bass piccolo. Oui, exact, c'est une bass piccolo, mais il a fait juste en dos, il a fait beaucoup de power chords à la bass, ce que le monde ne fait pas beaucoup, c'est le fameux power chord qui est une quête finalement, mais lui, le fait à la bass, ça donne du gros swag rock'n'roll qu'il fait, puis tu sais, Manon, en fait, moi la joke que je peux te dire, c'est que je te dis à Dom tantôt, de toute façon, on connaît un peu ton nom, on faffe quand même, notre fille, que tu avais le marteau de la main, puis là, je dis à Dom, il y a qu'il me manque le même de plus pédo, qu'est-ce qu'on dit? Ben là, il dit la réponse à tout, Manon, c'est tough, les prophètes sont tough à battre, mais... Oui, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison, les prophètes, qu'on se dit, puis il y a une dote d'ostein, là, oh, Chris, oui, oui, tu as raison, tu as raison, vous t'aies gagné, Faf, tu connais plus ton pédo, ce swag, que tout le monde le fait. Il y a I-Start aussi, que non seulement, le chanteur s'est fait, pas le chanteur, mais le guitariste a raidé le Capitole, mais il y a un de le guitariste qui s'est fait buster aussi pour pédophilie. Ah, la pédophilie, il y a eu une couple de monde dans le métal qui s'est fait buster pour ça. Donc, c'est ça, le manoir, parce que le monde, ça n'aide pas, oui, le guitariste, le manoir, il s'est fait pincé, mais c'est qui... L'avant, avant... Ça m'excuse rien, mais... Moi, j'étais comme... Fucking Michelangelo comme guitariste, c'est le gars qui a genre 4 manches, là. Ah, lui, il est tellement drôle, là. Mais lui, tu prends pas au sérieux, par exemple, contrairement aux autres de Madowar, là. On l'a dropé réellement, il a fait une tourne avec Rob Scallon, je ne sais pas si vous connaissez le youtubeur metal guitariste Rob Scallon, il est fucking bon, puis récemment, ils ont fait une joke de Tickies to Lamborghini avec le vieux vidéo tutoriel de Michelangelo qui est avec sa camisole au gym, là, puis il exagère avec des passes qui sert à la rien. Mais bon, ils ont fait une joke de ça, puis ouais, c'est pas pas sérieux, Michelangelo. Ouais, c'est la fameuse passe de la mouche, exact. La mouche. Il s'assume tellement à Michelangelo Bastio pour ça, il fait une joke avec le youtubeur à la mode dans la musique. Il joue son game jusqu'au bout avec sa wig, puis tout, mais il est bon. Hé, ce gars-là, il est fucking bon, gars, sérieux. Ouais. Il est encore un mutant, un mutant de la guette. C'est pas trop tôt. C'est juste qu'il est cheesy, puis c'est ça. Moi, c'est que dans la vidéo que tu parles, j'aime ça, mes quartiers, même mes quartiers. Ouais, mes quartiers. Quand c'est tout là. Toujours. C'est sûr, quelqu'un fait un extrait avec ça, puis j'ai de la cave. J'ai de la cave. Moi, qu'est-ce qui m'a apprécié ça le plus, c'est que ça qui tombe, je pense, dans cette vidéo-là, il est en métal, genre littéralement, puis il y a de là, il va y avoir 32 frettes, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est insane. C'est 31 frettes, je pense. C'est quelque chose. Mais, hey boy, nickel, mais man don't work. Joke inside, c'est plein pour nos fans du podcast, ils nous écoutent radotés, mais pour les tiens, la passe de la moiche, en fait, c'est une passe qui consiste à faire une note en haut avec ton index, puis une note en bas du neck avec ton index, puis d'alterner dans la vie. On a un chum, un très bon guitariste d'ailleurs, qui s'appelle David Petit, Barb, ils sont gros peut-être trailer récemment, ils viennent sortir shit, checker le shit. On étudie en musique avec, puis les profs là-bas sont un peu... et je sais pas, tu peux pas leur goûter bien de marre, ils le savent quand t'as pas pratiqué, puis c'est des profs un peu sévères, d'une certaine manière, mais sympathiques malgré tout. Puis d'homme, pas d'homme, barbe se pointe devant et de faire Carole oua, puis ça chie un peu ses affaires, puis il s'est blessé au doigt. Puis Carole, il dit, Chris, qu'est-ce que t'as fait? T'as pas pratiqué? C'est-tu jambon, t'sais? Puis il dit, ça, ben, en tout cas, il dit, excuse, que je me suis blessé. T'es blessé au doigt, t'es disant, qu'est-ce que t'as fait? Chris, attention, t'sais, t'sais, ben, j'essayais la passe de ma gueule en chelot, puis je me suis collé sur le doigt dans ma corde de guette qui dépassait sur la tête de mec en haut, puis c'est percé solide, t'sais. Ah! Puis je dis, astic, Carole, tu trouves, Carole, t'sais, les profs de guette, c'est la dernière affaire qui les impressionne, ces astuques de cochonnerie-là, de flasheux, ça les impressionne zéro, puis il fait comme si t'es blessé, t'as skippé de la pratique pour te blesser avec une passe de marde, ouais, puis il l'aimait vraiment pas. Le prof de guette en allemand, il a. Je sais pas, jazz, c'est quand même, mais ceux-là, les classiques, qui ont tous les ongles sur leurs mains, puis que, genre, eux autres, la seule vraie guitare, c'est la calise de guitare classique, là, du coup, c'était des profs. C'est pas, les autres, c'est des gars de jazz fusion, rock, c'est un des gars qui est technicien, c'est juste que, il y a pas de place pour le flashing, il y a pas de place pour l'ego là-dedans, c'est tout au service de la musique, puis de la tech, puis de la guitare, fait que, t'sais, un gars comme Michael Angelo qui fait des passes visuelles, c'est comme, pour eux autres, c'est du fla-fla, là, ça sert à rien. Même le slap, moi, j'étais arrivé au Zégep, j'ai un gros slapeur à base, il n'en a rien à serrer, ces gars, le slap, ça les impressionne pas fort. Still, j'aime le slap encore, puis je pense que Victor Wharton, il chute tout dans leurs bobs, mais, ouais, parce que... Ouais, Victor Wharton, vous êtes là. Jacques-Côte Pastorieux, ça faisait-tu du slap? Non. Non, mais c'est still the greatest, look, it's still one of the greatest, il est vraiment très, très rare, puis il avait mal le sol des gens, mais il slapait pas, mais quand il a inventé la fretless, c'est lui qui a défreté une vieille... Mais Victor Wharton, il a été dans un band de métal pendant un petit bout, puis je pense que c'est... Salut? Et Nitro, je pense qu'il a été dans Nitro avec Michelangelo. Ouais? Non, 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 attends un peu, je vais chercher pendant que tu parles, mais je suis convaincu, j'ai raison là-dessus. Non, c'est un band de prog métal, mais non, il n'y a pas de Michelangelo, puis... Attends un peu, attends un peu, je sais-tu que j'ai envie de vous en... Dans Nitro, c'est dans... Oh que oui, j'ai raison, il a été dans Nitro de 2007 à 2018. Fuck yes. Mais Victor, Victor Wharton, dans Nitro, c'est malin. Le Pac-Gage of Hell, j'ai raison. Mac, merci Faf, c'est là. Wow, Victor Wharton, il est trop fou que j'écoute ça, c'est drôle des YouTube en tournée. Mais Belle Fleck et le Fleck Tones, Victor Wharton, là-dedans. Yeah. Pas plus tard, il faut que tu dis que ça a été dit. On a écouté un peu plus tard cet après-midi que Vital Tech Tone, qui est Victor Wharton, Steve Smith, puis Scrotum Anderson. Hey, ça, man, c'est de la bombe aussi. Scrotum Anderson, qui est un autre jazer fusion. OK. Ouais, c'est ça, on est beaucoup dans... Ben, en tout cas, moi, j'ai pas décroché de mon époque du cégep de jazz fusion puis de musique qui fait chier la population, t'sais. Le running gag de ce temps-ci, t'sais, la fois que j'étais au parc avec des chums puis qu'il y a une madame puis son caniche. Il nous a entendu écouter du D-side puis du Disgorge puis des pires d'affaires rêveurs. Oh. Puis qu'elle s'est mise à chialer le moment qu'on a mis du jazz fusion, c'était trop pour ce bain. Je vais pas... OK. Je vais me risquer puis je dis qu'on est sur la conclusion mais c'est à dire qu'on l'est pas pendant tout. J'vous dis. Non, c'est correct. Je veux juste dire de quoi. Je vais voir comment vous allez réagir. Est-ce que j'ai dit tout ce que John Zorn a fait? Hum. Ouh. Aïe. Naked City. Genre, l'avant-dernier, peu importe l'album de Nipple Depp qui est dessus, c'est d'en bas de la merde. Ah, John Zorn. On dirait que ce gars-là, je sais pas, est-tu capable de faire de quoi que d'importe quoi? Est-ce que tu es capable de faire une mélodie? Oui, absolument, oui. OK. Je peux répondre à la question. Oui. La discographie est tellement l'âge face en iris. C'est un espèce de Frank Zappa moderne, mais pour les jazz, eux, intello. Mais pour vrai, il y a tellement fait... Je te conseillerais, mettons, les Masada guitare. C'est un des trios de vie de classique. Le Masada, en fait, c'est un répertoire un peu comme le fake book de jazz, si tu veux. C'est un répertoire des tunes de John Zorn, mais très jazz juif, classique John Zorn. Pas du noise, pas du Naked City ou shit d'avant-carte. OK. Qu'est-ce que tu as fait avec Mike Patton? Excusez, mais c'est dégueulasse. Moi, j'aime ça sur l'affaire de goût. Je peux comprendre que tu n'aimes pas ça. Par contre, John Zorn, il ne faut pas associer ça juste à ça. OK. Vraiment, c'est mon problème. Écoute, le Masada, tout ce qui est Masada, puis ce qui est intéressant du Masada, c'est que c'est comme des standards de jazz. Tu vas voir Masada, guitare, trio de git qui font telle tourne, mais tu vas écouter la même pièce, un autre album. Il a fait Masada, Electric Bend. Là, c'est guitare électrique, basse électrique, drum. Fait que son répertoire est fucking large. Puis ça, ça donne une chance, je pense, à tout le monde de trouver un peu de John Zorn. Tu trouverais quelque chose que tu aimes dans John Zorn parce que c'est vraiment comme du Frank Zappa. Il est allé partout. C'est éclectique. Tu sais, Frank Zappa, moi, il a plein que du bon shit. Je suis un méga fan. J'ai un Funko Frank Zappa. Je capote Frank Zappa. Mais tu sais, il y a des shit inécutables. C'est comme Buckethead qui sort un album par semaine. Ah, bro, Buckethead, c'est déficient. Spécial personnage. Quelle discographie insorcise. Faites un chat avec Godzhead Rosas malgré tout. Écoute, il est en studio puis apparemment qu'il était dans un enclos à poulet puis qu'à un moment donné, il a fallu qu'il sorte de là parce qu'il se crossait sur de la porn dans son enclos à poulet. Aïe, aïe. Je ne sais pas si le mythe est entretenu par les autres artistes mais à chaque fois que j'écoute un autre artiste que collabe avec, ça soque tout le temps. Si j'étais une canne de The System of Death Sody, il disait, il a collaboré avec Buckethead puis il dit, Buckethead, ouais, je collabe avec. Il dit, cool, man, c'est vraiment un bon monsieur, c'est un gars qui m'appelait à 3 heures du matin. Il ne dit pas, tu te réponds, oui, allô, t'entends quelqu'un jouer de la guitre. Il ne t'aurait pas dit, salut, écoute mon riff, ça se met à jouer de la guitre. Ah, c'est Buckethead qui a une idée pour notre featuring, genre, qui se réveille à 3 heures du matin. Il a l'air vraiment d'un vrai spécial d'eau puis si on se fie à ce qu'il sort comme product, hé, ce gars-là, il zéro sell-out. Ça se peut que ça soit un vrai artiste avec un mental de gars qui a fallu pour cet univers. Dans le chat, tu as Scott Omboli qui dit, John Zorn, écoute l'album Hommage qu'il a fait à Nio Morricone puis ça, ça me parle en Nasty. Ben oui, je ne le connais pas non plus. Bravo. Miam, miam, ça doit être bon, c'est sûr. Les belles découvertes à soir, guys. Yes. Ben oui. On retourne-tu? On essaie-tu de retourner un peu vers la conclusion? Ben oui, OK, oui, oui. C'est quand même un bout, merci d'avoir été là. Le nom, c'était une crise de belle expérience. On va le refaire, je vais vous réinviter si ça vous tente parce que mon podcast à faire de furieux c'est éclectique puis j'aime ça juste, c'est juste jaser pour jaser. Je vais faire votre podcast plus qu'une fois, il n'y a aucun problème. Si tu as un mardi 20h avec ta libre puis que tu as tant de 5, il y a... Suivez, vous êtes fan de métal puis vous êtes québécois puis vous suivez pas ça, vous êtes cave, ça vous manque à votre culture honnêtement là, c'est le podcast métal. Un jour, je vais vous dépasser mais pour l'instant, je ne serai pas en arrière de vous autres. Merci à tout le monde d'avoir été là. Sous-titrage ST' 501